Aussi improbable que l'afro-trap, l'existence impossible de ce genre de musique Roger, Mila, Roger, Mila Mais je crois qu'il le dit qu'une fois, il le répète même pas tout Bref, ce sera coupé Et on commence donc ce podcast numéro 11 Et je suis en compagnie de plein d'invités et chroniqueurs que vous avez déjà entendus Il n'y a pas de nouveau cette coup-ci Je suis avec le Chevalier Blanc Bonsoir Avec le Duck, que vous avez entendu dans le podcast numéro 9 Bonsoir à tous Ça va ? Bien à toi Très bien Yo Oui, toujours Toujours présent Ce serait bien Le borne national Simon Moi Monsieur Soulou Yo Il n'est pas avec Madame Soulou ce soir ? Non Le cher Aminayem Salut Et moi Nicolas Bonsoir Nicolas Bonsoir, bienvenue à cette soirée de la télécanée Alors, le sommaire, bien sûr, on va faire un dernier coach comme d'habitude Un eratum sur X-Files X-Files X-Files, oui C'est mieux que la dernière Et sur un certain podcast numéro 11 bis Qui n'a pas eu lieu, c'est celui qui n'a pas eu lieu C'est ça, c'est ça Celui qui a eu à moitié On racontera ça Teaser C'est une superbe anecdote Le thème Simon Le thème Simon On va parler de Simon L'évolution de l'image des super-héros et des héros Un quiz, un quiz en trois parties Plus d'explications dans l'eratum Oh là là, du teasing Oh là là, ouh ! Mais un quiz préparé notamment par Monsieur Soulou Et moi-même Et toi Et moi aussi Donc la montée d'expérience de le duck Le .SM Oui ! Alors ça fait longtemps Et je ne me souviens plus trop J'ai regardé deux épisodes la dernière fois Mais c'était la dernière fois avant le podcast fantôme Ça fait longtemps T'as pas fait du bon travail d'avoir ? Non ! Mais toi, déjà, j'en ai t'intrigé deux comme je l'avais dit Donc euh... Ouais, ça va, t'as tenu tes promesses Sauf qu'on t'avais entendu beaucoup rire Donc je ne sais pas si c'était tant de la souffrance que ça On était en train de voir une vidéo de l'autre côté Alors on entendait Oh non ! Il y a des moments où on me disait Euh Nico, Bregnac, ça existe ? Oui ! Oui, carrément couille Le mec qui s'y connait trop sur Super Un genre de sadomasochisme de la série Oui D'où le nom du coup... Ouais, du nom du... Non mais c'est un nom très bien trouvé On y va les gars ! On est parti pour un dernier quej ? Oui ! Et bah c'est parti ! Que quelqu'un lance le jingle et on y va ! Jingle ! Alors on est parti ! Alors comme j'ai fait les présentations De la gauche vers la droite Inverse désignement Exactement, c'est bien de te suivre Allez, c'est parti ! La dernière chose que tu as entendue ! Ohlala ! Oh je les ai entendus, ils ont fait des cachoteries ! La dernière chose que j'ai entendue... Et là il fait genre... Oh bah tiens mais qu'est-ce que c'est ? Alors qu'il vient de se concerter avec Nico pour tomber la nuit ! Non ! Non ! Juste éviter le vécu ! J'ai déjà parlé dans un podcast mais c'est un groupe qui s'appelle Hypnose Je crois pas ! Et l'album c'est Acid Mist Tomorrow Et c'est un groupe de metal expérimental qui parle de l'étranger de Camus D'accord ! Ca va l'air cool ! Et c'est trop trop bien ! Il chante quelle langue ? En anglais ? C'est en anglais et tu as des passages lus en français D'accord en plus ! Et c'est vraiment super bien ! Lus avec un accent anglais ? Avec un accent anglais quand même ? Non non, un accent français et c'est vraiment immersif ! Après ce qui est assez dérangeant pour certains c'est qu'il y a du scrimo ! Ouais ! Mais c'est vraiment trop cool, c'est vraiment immersif ! Et finalement tu te rends compte que Metal et l'étranger de Camus ça va super bien ensemble ! Ouais bah ça m'intrigue un peu ! Parce que j'arrive pas à voir mais... Mais Camus il était metal ! De quoi ? Camus il était metal ! Ah bah voilà ! Ah bon ? Bah ouais ! Je savais pas ! Genre il allait voir le fesse et tout ! C'était le premier chanteur de Black Sabbath avant The Osborn ! Beaucoup de monde l'oublie ! Je sais pas s'ils peuvent croire en fait ! Ouais bah rien ! Là j'ai un instant doute, foutage de gueule ! Moi j'ai un instant qu'on se fout de ma gueule ! Y'a pas besoin de douter ! Du coup oui, si jamais vous êtes intéressé par genre de musique, foncez c'est trop bien ! C'est vraiment trop cool ! C'est pas très objectif tout ça ! Bah pour des gens qui n'aiment pas le metal ça va être dur ! Mais pour des gens qui sont... Qui sont plus sur la menuiserie et le bois c'est pas mal ! Allez ! C'est le bien que personne n'a jamais fait ! Oh c'est pitoyable ! Tu donnes combien de procès intenté injustifié sur 10 ? Un petit 9 et demi ! Bah le procès n'est pas injustifié ! C'est vraiment très bien ! Le seul blocage c'est pour ceux qui n'aiment pas le scrimo ! Sinon c'est vraiment excellent ! Le procès dans l'étranger il est pas injustifié du tout ! Si mais la clause pour laquelle il est condamné... Ca oui d'accord ! Tu mets combien de marteaux de juges sur 20 ? Ouais voilà ! Mais il l'a dit hein ! Il l'a dit 9 et demi ! Il l'a dit 9 et demi ! C'est 19 sur 20 si tu préfères ! Ca marche ! On continue monsieur Sulu ! Tu vas nous parler de la dernière chose que tu as entendu également ! Un podcast musical ! Oui ! Comme d'habitude ! Roger ! Mila ! Roger ! Le jeu que t'as entendu c'était du bleu ! Ah si moi j'ai envie de parler ! Tout le monde en place sur le corps ! Bon alors du coup je sais pas ce que c'est mais c'est le truc qu'on a écouté dans la voiture avec toi avec le stade de France ! Ah oui ! Test Dept ! Test Dept ouais ! De 1995 ! Bah limite je te file moi chronique comme ça t'en parles ! Ah mais non ! Je fais un autre truc ! Bah c'est à moitié de la... Enfin c'est... C'était les groupes un peu expérimentaux... Des années 90 ! Des années 90 ! Ouais la techno des années 90 ! Ouais genre... C'est vraiment du vieux beat ! Tous les certains temps et t'as... Et plein de samples un peu chelou ! Ouais des samples avec des foules en délires derrière ! Ça fait trop stade de France ! Foules en délires ! On a entendu également le marteau sur le clou ! Ça vous l'aviez pas parce que c'était dans le dernier ! Ça fait vraiment un tic 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 ! Assez chelou ! Et le bruit des baleines ! Ah oui ! Et Willy aussi ouais ! C'était marrant ! C'était fun ! Donc euh... Voilà c'était un... Un petit dernier coche ! Ça s'appelle ? Ça rappelle le nom ? Test Dept ! Test Dept ! Et l'album c'est Fatality ! Sur quelle origine de... Fatality ! Je ne sais pas ! Ok pas mal ! Et bien euh... Simon c'est la dernière chose que tu as entendu ! En plus toi ! Bah moi euh... Quoi ? Non ! Pas des coups musicals ! Mon chip c'est disloqué dans le guacamole ! Ah bien ! Euh... Moi il y a soit euh... Le groupe néerlandais The Gatering ! Il y a une fermeur euh... Quand elle chante avec plus de rock ! Non ! Ou soit la chanteuse euh... Bah... L'ancienne chanteuse de The Gatering qui s'appelle Anke van Gerdberg ! C'est un nom un peu nul ! Euh... C'est bien ! C'est pas vague ! C'est un univers moins dark ! Et du coup ça fait moins Mylène Farmer ! Un peu plus chaud ! Ça fait moins Mylène Farmer ! Bah vas-y euh... Moi je pique ! Euh... Allez écoutez ça ! C'est pas mal ! Et en fait cette meuf là chantait pour le groupe Arian ! Ah ouais ! Ah oui euh... Arian ! Mais quand elle se met pas à faire le... La prouve quand elle chante euh... C'est relativement à Arian ! Ouais bah... Quand elle se met pas à faire en... C'est assez euh... Comment on appelle ça du choix en l'oeil ? Ouais bah voilà ! Quand elle fait pas ça ou elle le fait pas bien c'est... Ça passe ! Voilà écoutez ça ! Sinon j'aurais pu parler du livre audio de Stephen King ! J'aurais pu parler de ça ! Mais tu en as déjà parlé du livre audio de Stephen King 22-11-63 ? Ça a déjà parlé ! Oui ! Oui ! Mais dans un podcast il n'existait pas ! T'es sûr ? T'es sûr ? Oui c'était ça ! D'accord ! Ce teaser ! Enfin j'aurais pu parler de ça ! Bah en gros c'est le... Le roman de Stephen King euh... Vingt... D'anticipation ! Où en fait un gars... Un prof d'anglais... Enfin de... De littérature anglaise euh... Au collège remonte dans le temps... Pour empêcher le meurtre de JFK ! Et en gros c'est... Ce bouquin a été adapté en série télé euh... Produit par Didier Abrax ! Et sur la... Plateforme Ulu ! Ulu ! Et euh... C'est pas mal ! J'suis euh... J'ai fini le premier tiers du... Du bouquin ! Et euh... Et c'est bien ! Moi je l'ai commencé mais euh... Je trouve que c'est l'écriture typique de Stephen King donc c'est un peu... Un peu ronflant ! Bah moi j'aime bien moi ! Ça prend son temps et... Mais... C'est pas du... C'est pas du... Du Balzac non plus quoi ! Mais euh... Ça prend son temps et c'est bien ! Ok ! C'est riche en... Références en fait euh... Culturelles ! C'est bien Stephen King ! Moi qui lis pas beaucoup j'avais lu euh... Croningman ! Qui avec euh... Ah non c'est euh... Prédit les attentats comme ça ! Le soucis de Stephen King c'est justement que c'est peut-être un auteur pour ceux qui lisent pas beaucoup ! Bah oui voilà ! Bah pour moi c'est bien tu vois ! C'est un auteur ronflant ! Et si ça permet à des gens de lire ! Mais oui ! Moi perso je les écoute ! Mais Stephen King c'est... Ça reste quand même de la bonne littérature hein mine de rien ! Personnellement je connais pas ! Pas forcément la plus puissante mais euh... Elle est efficace ! Bah c'est un peu euh... C'est un peu euh... Je suis pas fan non plus ! Bah elle est efficace ! Il a un peu la réputation du... Du maître du... Du roman euh... Fantastique euh... Ouais bah c'est qu'une répute euh... Des gens qui... Bah Fantastique, Running Man, c'est un SF hein ! Bah il a... Il a sa dépendance ! Stephen King a écrit un peu dans tous les jeux euh... Non Fantastique euh... Toi toi c'est Fantaisie ! Oui ! Oui c'est Fantaisie ouais ! Pas euh... En effet ! Ah ! Faut pas faire la... Faut pas amalgamer hein ! C'est du merveilleux ! Et du coup est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre héroïque fantaisie et fantaisie ? Oui ! Parce qu'il y en a un où il y a de la magie et l'autre où il y a pas de magie ! Normalement l'héroïque fantaisie dans la définition première il y a pas de magie sauf qu'au final... C'est un terme qui a été galvané ! La... La différence c'est plus dans... Dans quels univers tu vas te situer ! Parce qu'en fait maintenant on va retrouver de la magie aussi dans l'héroïque fantaisie quoi ! Ouais ! D'accord ! Mais euh... A l'origine la fantaisie t'avais de la magie et l'héroïque fantaisie il y en avait pas ! C'était plus terre à terre ! Voilà ! J'aurais dit l'inverse ! J'aurais dit l'héroïque fantaisie ! Non ! Après moi c'est ce que j'avais lu ! Peut-être que c'était... Peut-être que c'était un blog mal écrit par quelqu'un sur internet ! Du coup le terme... A vérifier ! C'était un blog de Noemi XXKirker ! Sur Skyblog du 80 ! Du coup le terme français c'est merveilleux c'est ça ? Oui ! Pour en parler je crois ! C'est merveilleux ! Moi tu me souviens de perruques rousses sur 20 ! Pour The Catherine ! Perruques rousses sur 20 ! Mais elle est pas rousse ! Mais c'est Millet Farmer elle est rousse ! J'en mets à peu près... 30 sur 40 ! Bon j'ai demandé sur 20 mais c'est pas grave ! Vous voyez que Simon écoute vraiment ce qu'on dit ! Il a pas compris le coup des perruques rousses ! Il a pas compris que c'était sur 20 ! Bon allez Ian ! Toi c'est la dernière chose que tu as lu ! C'est bizarre c'est prédestiné j'ai l'impression ! Bah ça va ! La dernière chose que j'ai lu ça devait être les deux tomes de Black Bullet ! Un manga qui vient juste d'être sorti en... Black Bullet ! La bullet genre... La balle de physique ! Ouais la bullet de physique ! Non c'est la bullet des bois ! Non 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 ! Des balles ! Oui d'accord ! Qu'on soit sûr ! La balle noire ! Voilà la balle noire ! Mais alors c'est quelle balle ? Les balles musettes ou... ? Ah je sais pas ! Est-ce que c'était un spin-off à Black Butler ? Non ! Ça a aucun rapport ! Est-ce que ça a un rapport avec Billet for My Valentine ? Non ! On aurait pas trouvé ça ridicule ! Est-ce que c'est un rapport avec 100 Billet ? C'est pour ça que je pose la question ! Euh non ! Bah après je peux faire un résumé et ça sera peut-être... Ouais ! Donc c'est en 2000 et quelques... Enfin 2000 et quelque chose... En 2008 ? Dans un futur proche on va dire ! Genre 2012 ? Bah 2000 c'est pas du tout un futur ! Oui mais c'est 2000 quelque chose ! Ah d'accord ! Dans les années 2000 et quelques ! Genre un futur proche ça pourrait être demain ! Oui ça pourrait être demain ! Ah ! En gros il y a un virus... Un très dur ! Qui s'est propagand... Euh ouais ! J'aimerais le parler putain ! J'aimerais éviter... J'aimerais éviter un avenir comme ça hein ! Parce que c'est quand même euh... S'il te plaît de méga virus... Qui transforme les gens en... En... Mutants, insectes... Ebola ! Ebola ! Ebola ! Non 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 mais t'as raison ! Vraiment c'est le truc Zika là ! T'as vu comment les gamins ils naissent ? Ouais voilà ! Non mais ça... On va pas débattre là-dessus ! Justement ça s'appelle le Nord Pas-de-Calais ! Ouais ! Ce virus là il se met donc une bonne partie de la population hein ! Parce que quand c'est japonais il faut forcément qu'il y ait une bonne partie de la population qui soit... Qui dégage ! Ah bah c'est important hein ! C'est puration ! Les japonais les purations c'est ça ! Voilà ! Alors... Si on veut pas faire de négationnistes il y avait des camps de concentration au Japon hein ! Et en gros ce virus a aussi entraîné certaines modifications pour certains humains qui développent les gènes d'auto-régénération de ces créatures ! C'était vu que c'était clair ! Ce qui fait qu'en gros on a formé des... Les gouvernements ont formé une espèce de coalition entre... Enfin coalition c'est vite dit ! On récupère ces enfants dits enfants maudits ! Ouais ! Qui ont du coup des gènes d'animaux ou d'insectes ou de trucs suffisamment pétés pour pouvoir lutter contre ces... Ça ressemble un peu à Terraformars ! Ouais mais disons que c'est sur Terre quoi ! Mais en gros c'est ça... Enfin j'ai pas vu ! Ouais donc en très très gros c'est Terraformars sur Terre ! Ouais ! Sauf que... C'est pas des cafards géants à forme humanoïdes... C'est des trucs qui ressemblent un peu à tout ! Du coup c'est un shonen non ? C'est un shonen ouais ! Mais bon... Ça doit être simple ! C'est adapté d'un like novel... Du coup ils ont adapté ça en... C'est quoi un like novel ? C'est un roman illustré ! D'accord ! Une nouvelle ! Voilà ! C'est une nouvelle avec des dessins ! C'est ce genre de truc que moi je pourrais lire parce qu'il y a des dessins ! Oh ! Tu sais que les albums français ils sont très bien aussi ! Oui oui ! Il y a des dessins, il y a un peu de texte à côté puis c'est bien ! Faut pas désespérer une bonne histoire ! Regarde ! Il lit le club des 5 ! Il l'ouvre ! Et tu verras ! Et donc ouais ! Ça a été adapté en animé en 2013 je crois ! Ouais ! Comme moi j'avais beaucoup accroché à animé j'attendais qu'une chose c'est que le roman soit adapté ! D'accord ! Dommage je fais que 4 tomes ! Mais c'est toujours ça ! Mais c'est... C'est intéressant qu'il y ait beaucoup de like novels qui se font... Bah de plus en plus ! Adaptés en manga ! Mais en fait c'est dû parce qu'il y a des nouveaux magazines qui sont apparus qui essayent de surfer sur le manque de porte... Le manque... Non ! La descente de popularité du jump ! Et d'autres anciens comme le Shokan Zen... Non le Shokan Zen c'est là ? C'est le train ! Le... Celui qui avait édité Full Metal Alchemist ! Foon and Jump ? Non mais non ! Il était pas avant Jump Full Metal ! Je sais plus ! Et en fait il y a une baisse de popularité de ces vieux magazines là ! Et il y a un regain d'intérêt pour les nouveaux magazines ! Qui eux ont une autre approche ! Notamment celui qui a publié l'attaque des titans ! Parce qu'ils ont une approche beaucoup plus com ! Et le magazine a très peu d'éditeurs et plus de communicants qui ont vendu et survendu l'attaque des titans partout dans le monde avant même que ce soit publié au Japon ! Tu vois ? Et le truc qu'ils font c'est qu'ils traduisent beaucoup de line novels parce que c'est plus facile de trouver un bon faiseur qu'un bon mangaka ! C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de line novels qui marchent à plus ou moins et qui sont adaptés à un manga direct ! On regarde All You Need Is Kill qui a été Age of Tomorrow au cinéma ! Ça a été vendu ! Parce que c'était d'abord un line novel ! Ils ont mis un super artiste avec Takeshi Obata dessus ! Le mec a dessiné Icaro No Go et Death Snap ! Et ils l'ont vendu très très vite aux Etats-Unis pour en faire un fini ! Et c'est comme ça que ces magazines-là ils fonctionnent plus ! Mais c'est une autre approche parce que le jump a toujours une popularité qui le rend au-dessus des autres ! Dans le cas de Age of Tomorrow au niveau de l'histoire originale est-ce qu'ils attaquent vraiment sur les côtes européennes et tout ? Dans le manga ou ça a quand même été... Ouah je sais plus du tout ! Pour l'avoir lu... Est-ce que ça a été japonisé ? Est-ce que ça a été vraiment... Nippon-centré ! Bonne question ! Parce que là dans le film il débarque sur les côtes françaises et tout ! C'est un peu genre remake du débarquement et tout ! Alors est-ce que le manga est comme ça ? Après il y a beaucoup de différences entre le manga et le film au niveau des rebondissements et au niveau de la construction en fait ! C'est une adaptation ! Oui c'est une adaptation réussie ! Je vais regarder sur mon téléphone ! Mais ils ont voulu causer une happy end ! Dans le film plus que dans le manga ! Dans le manga mais c'est pas une happy end ! Enfin... Dans le manga la guerre elle m'a pas fini ! Il a juste gagné une bataille c'est tout ! C'est toujours ça ! La bataille la plus importante à gagner mais bon ! Il y a pas de suite du coup ? Non ! D'accord ! Il n'y a que deux volumes ! Il n'y a pas de temps ! Et qui a été réédité très vite en intégral ! Facile d'accès avec cartonné qui s'avante très très bien dans les bibliothèques ! Combien tu donnes d'insectes chelous de Kafka sur 20 pour... Ouais mais je peux pas vraiment être objectif là-dessus ! Ah ouais ? Sur BlackBullet ? Ouais moi je suis un grand fan ! Mais personne n'est objectif ! Vas-y hein ! Donne ta note ! Moi je monterais au moins... Sur 20 tu m'as demandé ? Ouais sur 20 ! Donc je monterais au moins à 19 ! Ah bah c'est bien ! C'est très bien ! Tu vois j'étais objectif moi quand j'ai mis 19 et demi ? Bah moi quand j'ai... Je suis invendu ! Je peux pas être objectif ! Il y a trois figurines des trois personnages principaux qui sont... C'est tout en haut dans ma chambre ! Ah monsieur ! Il avait fait du cul ! Il avait fait du cul ! Bah toi ta gueule t'as Kevin Smith et Dude ! C'est pas moi qui les a achetés ! On les a offerts ! Ouais on t'a offert un... Vendu ! Ouais tu t'as vendu ton cul ! T'as vendu ton cul ! Je remarque maintenant que personne ne dit de la merde dans le dernier cage en disant Ah si j'ai vu un truc mais c'était trop trop naze ! Après femme en cage ! Il a pas vendu son cul, il a vendu un de ses yeux ! Mais tu sais que moi je considère ça comme un film intéressant femme en cage ! Pour son esthétique nanardesque ! Promis ! La prochaine fois je ne regarderai que des films pourris ! Je n'écouterai que de la musique bien pourrie ! Et j'écouterai un truc dégueulasse ! Bah la dernière fois d'écouter Evanescence ! Du coup le superbe novel c'est un truc de concours de manga en fait ! Le quoi le ? Tu parlais pas ça tout à l'heure ? Le live novel de base c'est un... C'est un roman illustré ! Mais il y a des concours de live novel ! Bah le mec de Age of Tomorrow il s'est fait remarquer là dessus apparemment ! Bah quand tu gagnes un concours au Japon c'est bien marqué ! Y'a Bakemonogatari en light novel aussi ! Moi j'attends que les bons light novel arrivent jusqu'ici ! Vu qu'ils sont en train d'en traduire du genre plus en VR ! Ouais c'est vrai ! Ils sont en route t'inquiète pas ! Ils prennent le bus ! J'ai pas envie de les dire ! Je crois que c'est l'animé ! Je crois que c'est ton cam qui refait ! Je crois que c'est ton cam en France qui... Bref ! Théo ! Ça va être à ton... euh... DUDE ! Ça va être à ton tour ! DEC ! DEC ! DEC ! Et la dernière chose que tu as entendu ! Entendu ? On veut pas nous voir aujourd'hui ! Pas de vue ! Peu importe l'ancienneté de ce que j'ai entendu ! La dernière chose ! Ok ! Bah en venant là ici j'avais un petit album de Motorhead sur les oreilles ! Pour changer ! C'était euh... J'en écoute pas tant que ça en plus ! Enfin plus tant que ça maintenant parce que j'ai fait le tour à un moment quand même ! Ah mais aujourd'hui ils font pas grand chose de neuf ! Mais ça c'est le dessus tu sais pas à quoi écouter ! Euh... Non mais j'ai écouté un... Un... Comment... Comment ça s'appelle déjà ? Une compil ? Ah best-off ? Non ! Une compilation ! Qui s'appelle... No Remorse ! Et qui était sorti au début des années 90 ! Un truc comme ça ! Et euh... Et bah moi je conseille euh... Enfin voilà ! Si... Si on a envie d'écouter... Motorhead ! De découvrir ou quoi ! C'est... C'est une sacrée bonne compil ! Moi je trouve que le choix des morceaux est bon ! Euh... C'est les... C'est les versions enregistrées albums euh... Donc y'a pas de... Ouais ! Y'a pas de truc infâme ! C'est pas euh... Euh... C'est peut-être masterisé mais c'est... Ouais mais t'as pas des... Des mal remasterisés euh... Non ! Avec des sons rajoutés par... Non non ! C'est pas des... C'est pas des remixes ! De toute façon le mastering des albums de Motorhead de base est excellent ! Et ça on peut pas lui... On peut pas le enlever ! Tu mets combien de bouteilles de JD ? Je... Je mets combien de... De pustules euh... Septagénières euh... 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 J'en mettrais euh... C'est un peu négatif là des bouteilles de JD ? Ouais une bouteille de JD c'est... C'est... Je sais pas ! Le bouteille de JD c'est euh... Enfin euh... Voilà ! C'est une bouteille qui a bien vécu tu vois ! Moi j'en ai en figurine dans ma chambre ! Allez ! Et c'est quoi toi ? Ton meilleur... Ton meilleur album et ou ta meilleure chanson de Motorhead ? Euh... Le meilleur album euh... Gatetit ! C'est à lui qu'on a demandé pas à toi ! Arrête de répondre à tout le monde ! Le meilleur album c'est toujours Gatetit ! C'est toujours Gatetit là dedans ! C'est toujours quoi ? Gatetit ! Gatetit ! Ah pour tous les groupes c'est toujours Gatetit le mieux ! Bah écoute je te crois ! Gatetit ! Euh... Gatetit ! Gatetit ! Non pour moi c'est le... Another perfect day euh... Ouais ! Alors à la line up euh... A la guitare c'était euh... 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 Robo de... Il s'est fait connaître lui euh... Chez Teen Lidzy ! Donc voilà du coup c'est un... C'est un son de grade qui est complètement différent de ce qu'on peut écouter euh... Sur les albums précédents que ce soit... Ace of Spades euh... Overkill... Enfin voilà c'est un album qui est sorti juste après euh... Bah les... Les gros gros albums euh... Quand Motorhead s'est fait connaître ! Et euh... Et euh... C'est un album qui est vachement... Vachement plus mélodique euh... Et vachement vachement bien euh... Bien foutu je trouve ! Il y a une super reprise de euh... Uchi Kuchiman dessus qu'il faut écouter ! De... Uchi Kuchiman ! De ? De ? De qui ? Euh... Je sais plus ! Bah moi celle que je préfère c'est Warhouse Blues ! Ouais ! Celle qui n'est pas du métal de Motorhead ! Non non ! Qui est complètement acoustique euh... Ouais ! Ouais elle est super cool ! Qui était sorti sur Inferno en 2004 ! Moi perso Motorhead j'ai pas beaucoup ! Il est... Il est excellent ! C'est le premier que j'ai écouté de Motorhead ! Je connais pas Motorhead ! Non ! Je connais de noms mais j'ai pas encore le temps ! Moi je connais des fans de Motorhead très sympa mais euh... Motorhead c'est ma merde un peu ! C'est les goûts et les couleurs hein ! Ouais oui ! Allez le chevelier blanc c'est ton tour ! C'est ton tour ! Et tu vas nous parler de la dernière chose que tu as vu ! Mais je sais pas ! La dernière chose que j'ai vu c'était quoi ? Bah on a regardé la fin d'une série hier ! C'est vrai on a regardé la fin d'une série ! Et sinon je suis allé voir un concert aussi donc je sais pas de quoi parler ! T'as vu ! T'as vu ! Il y attendait du fait que ce soit toujours... Allez c'est tout le temps entendu ! Mais parle de skin ! Ça va être entendu à moi ! Parce qu'après ce que j'ai vu mon concert on va pas en parler ici ! On peut peut-être lancer un grand débat en parlant de Batman et Superman ! Mais non mais non ! Plus tard plus tard ! C'est même pas le dernier film que je suis allé voir je crois pas ! Mais effectivement on a regardé la fin de la première saison de skins ! J'étais beaucoup au début ! Et là les derniers épisodes m'ont déçu ! Refroidi ! M'ont vraiment déçu ! Je trouve que dans le rythme apporté la façon dont c'est... Je trouve ça mal branlé la fin ! On va peut-être dire ce que c'est skins ! Bah skins ! Tout le monde sait ce que c'est que skins ! Non ! Bah c'est une série anglaise ! Des années 2005 ou un truc dans le genre ! Avec des jeunes ils boivent et ils prennent de l'alcool et... Et... Et c'est... En gros ça raconte l'histoire d'une bande de... De jeunes lycéens ! Ouais ! Ils ont tous vécu hein ! Ils ont tous vécu hein ! Ils ont déjà tous vécu hein ! C'est une série en même temps ! Ils sont déjà mariés... Ils se voient déjà... Enfin voilà quand même ! Non non c'est pas vrai ! Les mecs sont déjà meurs par contre ! Mais c'est une série qui est intéressante parce que en fait... Tout le casting change toutes les deux saisons en fait ! Mais après j'ai pas encore vu la suite ! J'ai vu que la 1 ! Donc euh voilà ! Et c'est le monde avec eux à moi ! Ah j'ai lu ! Simon veut participer à tous les derniers coches et tout le monde ! Le podcast anti-Simon... Débute ! C'est bon ! Ça c'est le premier ! C'est ton respect à toi qu'on va mettre sur la table ! Si vous êtes sûr qu'ils parlent pas pendant votre dernier coche, vous faites comme moi ! Vous parlez manga ! Ça y partera jamais ! Mais c'est quand même démerdé pour parler surtout en dernier coche ! Mais surtout pour faire des blagues de merde ! C'est vrai ! Oh ! Mais ! Mais arrêtez ! Allez euh... S'il vous plaît ! Et du coup je suis vraiment resté sur ma fin ! Je saurais trop dire pourquoi ! Je trouve que ça tombe à plat en fait ce qu'est rajouté ! Je trouve que... Le seul mec qui bute à la fin c'est un... Pendant toute la série il est montré comme un connard ! Et du coup... Mais il est pas mort ! Oui mais euh... On sait pas trop ! No spoils ! Du coup enfin on fait juste euh... Ah ouais ? Bah ouais d'accord ! Il s'est pris un camion dans la gueule ! Ah bah ouais ! Pour plus de suspens je mettrais... Et voilà ! Et moi ça m'a juste fait... Ah ouais d'accord ! Après il se regarde dans la glace et il chante une chanson... Bon bah d'accord ! Très jolie chanson ! La chanson est sympa ! Mais moi c'est... J'adore la chanson originale ! Et euh... La fin ça m'a juste fait faire euh... J'ai trouvé ça intéressant comme approche euh... Ouais ! Le fait de faire chanter les euh... Les personnages euh... Dans la série pour... C'était une bonne idée mais j'ai trouvé ça mal amené ! Ouais ouais ! Mal amené et pas forcément bien réalisé ! Ah refaire ! Et donc je dirais que euh... Cette série... On le fera dans la règle ! Je sais pas moi je trouve ça innocent en fait tu vois ! Enfin pas euh... Bah c'est innocent ! De toute façon la série est innocente en elle-même ! Non ! Non ! Pas du tout ! Quand même ! C'est parce que toi le seul personnage que t'aimes bien c'est le gros teubé ! Mais c'est pas... Voilà quand c'est si... C'est un... C'est dramatique et puis à la fin c'est assez innocent ! Ouais c'est ça ! Mais quand c'est Cid ! Le personnage de Cid qui est à l'écran ! Oui c'est assez innocent mais quand c'est les autres non ? Ouais je trouve que... En fait la chanson elle marche à queue avec Cid et avec les autres ! Ouais 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 ! Et c'est mal amené ! La musique elle marche aussi avec les autres ! Je trouve pas ! Et dans chaque personnage je trouve qu'elle avait un intérêt ! Je trouve que c'est une chanson qui fonctionnait avec Cid et... Et sa meuf ! Et Cassie ! Avec Cid ! C'est plus une chanson qui a parlé de la relation Cid-Cassie que des autres ! Ouais mais c'est parce que c'est dans les paroles que ça marche plus avec euh... Et je sais pas si t'as remarqué mais enfin hier à la fin de l'avant dernier épisode j'ai fait Ah c'est la fin ! Parce que pour moi vraiment la saison elle aurait pu s'arrêter là ! Ouais mais c'est dans les paroles directes oui ça se rapproche plus de Cassie et... Non c'est pas d'intrigue terminée euh... Mais sinon dans la... Non moi je... Dans la vie de la musique ça va marcher avec les autres ! Je trouve que la saison elle aurait parfaitement pu finir et ça aurait tellement mieux fonctionné euh... en s'arrêtant à la fin de l'avant dernier épisode ! Voilà ! Sur cette note on va continuer ! Là tu mets combien ? Pour moi il faut regarder... Pour moi euh... La série elle vaudrait euh... Elle vaudrait euh... Alors on va dire sur euh... 40 pilules d'Exta ! Elle vaudrait euh... Carrément ! Elle vaudrait 36 pilules d'Exta sur 40 euh... C'est pas mal hein ! Jusqu'à l'avant dernier épisode ! Et si on rajoute le dernier épisode... Ça redescend quoi ! À 30 ! Ça redesc... Ouais ! Un truc comme ça ! À 30 sur 40 ça va ! Ça va ! Non mais parce que justement t'as quand même euh... Toute une partie de la saison qui est vraiment très belle ! C'est comme la saison 1 de D'Ardeville en fait ! Non c'est 1 de D'Ardeville elle est cool de... Ouais mais... Tout le long donc euh... Sauf la fin ! Le dernier épisode... Et le premier épisode qui est pas efficace ! L'épisode des caisses dans l'entrepôt qui est dégueulasse aussi euh... Qu'est-ce dans l'entrepôt ? Oui euh... Il se bat contre euh... Il se bat contre euh... C'est... Il se bat contre euh... C'est que t'es avec le cul... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai qu'il y avait ça ouais... J'imagine que les chinois font 2 airs martiaux parce que... Oui oui... Combien de fausses pilules d'ectasie tu donnes euh... Tu l'as déjà donné ? Ah tu l'as déjà donné ? 36 36 au à l'avant-dernière épisode et le 30 Si on prend le dernier épisode Sur 40 J'ai dit jusqu'à l'avant-dernière épisode En rajoutant le dernier ça fait bien baisser la moyenne C'est à moi et à moi c'est la dernière chose que j'ai vécu Je voulais voir Snowpiercer mais je ne voulais pas le voir avant d'avoir lu la BD Et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la BD à la médiathèque Avec le DVD et le CD de la BO Et en fait j'ai lu la BD en écoutant la BO du film Et j'ai regardé le film après C'est sûr de mettre bien dans l'ambiance transpersonnage Et ça a duré ça pendant 3 jours Pas 3 jours non-stop C'est pas si long que ça la BD Mais c'est juste que je suis quelqu'un de lent à la lecture Je suis un diesel Non la BD est pas si tip-top que ça Le film est pas si tip-top que ça Et la BO est passable Nul Non mais non en fait c'est un peu particulier J'aime bien la BD parce qu'elle a des choses à raconter J'aime bien le film parce qu'il a une réelle coréenne que j'aime beaucoup Moi je me suis fait chier pendant une bonne partie du film Et je n'ai pas réussi à le finir Enfin j'ai passé des bouts en me disant Bon je vais peut-être voir la fin, voir s'il y a du propos Et j'ai pas vu le propos quasi dans tout le film Parce que t'as mal de ta moitié Parce que t'as pas regardé le film T'as passé les mauvais moments C'est possible C'est Simon qui est censé être un oeil Non ! J'aime bien l'aspect level Tu me disais que c'était typique de la narration coréenne apparemment J'ai pas trop le cinéma coréen Mais moi c'est que j'ai pas pensé Salle par salle, jeu vidéo par jeu vidéo Une espèce d'ascension Ouais il y a un peu ça Et ça c'est super Je trouve que c'est trop En fait ça fait un rythme trop charcuté au film Et du coup t'arrives pas à avoir une continuité Mais en fait tu l'as pensé peut-être comme moi Que ça devait être un film américain à la base Vendu comme Coupé comme un film américain Et avec la réale d'un film américain Alors que pas du tout C'était un truc coréen En fait c'est comme un Kinder Surprise Où à l'intérieur t'aurais eu un jouet Mais pas du tout T'aurais eu un mécano Mais avec quelques pièces Parce que c'est stylé un mécano C'est un Kinder qu'on a acheté avec Zachary l'autre fois Il y avait juste des petites pièces Et en fait pour en faire Ouais mais ça ça fait de la merde Un mécano ça peut faire des trucs bien aussi Tu vois c'est comme si t'avais 3 briques de Lego Qui était la partie de 3 briques Tu peux faire une forme de gay C'est relou Je suis allé mort Tu as des problèmes peut-être Tu veux qu'on en parle Ouais je pense Il a fait des études de psycho Ouais mais justement On va d'écouter Ah 6 mois En fait ça va pas bien Depuis que je suis passé en psycho C'est plutôt ça Donc c'est un film Qui a l'enrombage américain Et qui à l'intérieur A un coeur tendre Lait au chocolat de coréen Mais Bah bizarrement Le mix des deux ne fonctionne pas Je dis pas que les couples Américano-coréens doivent rompre C'est pas du tout ça Ah bah les mélanges raciaux C'est le canapé du racisme Après on va discuter de l'épuration On va discuter de station d'épuration C'est de ça que je parlais Alors tu mets combien de casquettes de cheminot Sur 20 ? Attends j'ai pas fini Parce que je vais parler aussi du principe d'adaptation Ta gueule je suis mort Le principe d'adaptation De Snowpiercer C'est qu'il est pas du tout le même Que le contexte Où était écrit Transpersonnage Qui était vraiment dans les années 80 Si je m'abuse Au moment où on était en Metal Hurlant Donc le Transpersonnage C'était une BD dans Metal Hurlant ? Oui C'était tout du moins dans l'époque Metal Hurlant D'accord ok 70 Bah 70 début 80 Donc ça c'était vachement bien Très intéressant Mais avec une narration hyper rapide Pas si dense que ça Mais même s'il y a pas mal de choses à raconter Dans la BD Mais c'est très 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 rapide Peut-être aussi parce que Comme je l'ai lu avec la musique du film Qui parfois faisait des grandes montées Ça m'a peut-être fait lire très rapidement Mais Bah c'est pas le truc le plus fou Non plus que j'ai vu Je trouve que c'était assez Assez léger Dans l'idée qu'on suit vraiment Que un voire deux personnages à peine Et que alors que le train Le film c'est pareil Bah le film c'est pareil Mais la construction du film Et de la BD Est totalement différente La BD il commence Le personnage on le voit Il arrive parce qu'il a traversé Une vitre pour arriver là Il a triché Il a déjà monté plusieurs wagons En allant dehors Ce qui m'avait dérangé dans le film aussi C'est que comme on suivait Pas une masse Et qu'on suivait que quelques personnages Moi je pensais que ça allait vraiment parler De rapports sociaux entre les gens Bah ouais voilà Et au final ça manquait de ça Parce que tu peux pas Tu peux pas parler de rapports sociaux Avec une personne Contre une autre personne C'est ça C'est bien ça Tu pensais voir un film américain Avec des relations Alors que t'as vu un film coréen Qui parle de relations sociales Mais d'une autre manière Plus près de la baston C'est marrant parce que le dude Justement il l'a vu Snowpiercer Il n'a vu que le film Et lui Enfin Après on va me dire Qu'il est un peu embrigadé et tout Mais direct Enfin ça lui a sauté aux yeux Que c'était une critique Forte D'un système social Ah bah oui Ça l'air Moi je savais que ça se voulait Être une critique comme ça Et je l'avais maté Justement parce que Je voulais voir un film là dessus Parce que je m'étais renseigné Et c'est plus sous-tendu Et voilà J'ai vu bah ouais Mais il n'y a pas vraiment de propos C'est juste Ça évoque Vaguement Elle lit plutôt la BD Ça veut faire une allégorie de ce truc là Et ça fonctionne pas quoi Non mais est-ce que Rien que le fait d'en faire une allégorie C'est pas quelque chose d'intéressant Est-ce qu'il faut voir seulement pour en retard Ouais mais j'ai trouvé que Déjà dans la forme La façon dont c'était fait C'était pas top Moi je trouvais ça assez Assez neutre au final Que c'était comme une allégorie de la société Mais que ça prenait pas en soi une partie Bah si ça prend vraiment partie Non parce qu'à la toute fin Tu montres qu'aussi le mec il a raison En se disant que Si je fais pas ça Y'a trop de monde dans le train Surpopulation Non ça c'est toi qui le penses Ça c'est toi qui le penses Non bah non Non parce qu'il a quand même Faire la politique de l'enfant unique Parce que moi je l'ai pas vu comme ça Sa natalité Moi je l'ai pas vu comme ça non plus Mais à la fin t'as lui qui essaye de te dire ça Plus au début t'as Tu vois plus le côté misère et tout machin Moi j'ai pas Moi franchement Du coup moi ils vivaient à l'arrière du train Ok ils bouffaient de la merde Mais c'était tranquille Ils bouffaient les gens morts Absolument pas Absolument pas Ils bouffent des insectes D'ailleurs j'ai trouvé que la bouffe L'espèce de truc marron J'ai latiné C'est super bien fait Genre vraiment C'est vraiment les rimons C'est pas une référence à Soleil Vert d'ailleurs Non 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 Soleil Vert c'est vraiment des humains Mais là La référence Non non c'est pas du tout comme ça Le Soleil Vert c'est Le Soleil Vert c'est un cachet vert Mais pas du tout une grosse gélatine Qui a l'air d'être bien consistante Parce que tu les vois Ils les mangent jamais d'un coup Ils prennent une partie Dans le film Ils ont quand même des couchettes Tout ça Ça a l'air d'être sympa Il y a même un mec Qui a le droit à un espace Le vieux il a le droit à un espace pour lui Au fond du train Tout ça Dans la BD Il n'y a rien C'est 4 murs Et ils sont 30 Ils sont une centaine dedans Ils ne peuvent pas marcher Ils ne peuvent pas se tourner Voilà Mais quelle vie de merde ? Ah bah C'est les cutards Et en fait Ils ne se rebellent pas Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent rien faire Et ils ne peuvent tellement rien faire Que le mec Il est parti tout seul Tu vois C'est tout Il est juste parti tout seul Il n'y a pas de rébellion de la fin C'est un mec tout seul Qui découvre Ce qu'est le transpersonnel Je vais finir Je vais finir Je pense que le verseur Je ne sais plus ce que je disais Ça fait 10 ans d'ailleurs Que ça fait Nous on a tous passé rapidement Ouais Je ne sais pas Mais vous vouliez parler en même temps C'était rapide Ce que je voulais dire Ouais monsieur Je suis le chef du podcast Je donne un 14 sur 20 Un 14 casquettes de cheminot sur 20 Pour le film Le film Peut-être que tu n'as pas eu la com dessus Ouais J'avais juste vu Il y a le film transpersonnel J'ai sorti J'ai vu aucune bande annonce Je n'ai rien vu Je savais que c'était adapté d'une BD Moi ça je ne savais pas J'ai regardé le film Et je lui ai dit Bon je ne vais pas l'enlever Moi je l'ai regardé En disant que j'allais regarder un film politique Alors que pas tant ça Ah non Moi j'ai pris le film Comme il nous venait Moi je l'ai vu comme un film de SF Je ne savais même pas ce que c'était vraiment C'est peut-être les meilleures manières de le voir Peut-être qu'avec la BD J'ai mis trop d'allégories Ouais bah moi c'est peut-être comme ça aussi Allez On te fait tous un joli coucou à Corentin Qui vient de nous rejoindre Bonjour Corentin Bonjour Corentin Corentin ça fait presque plus d'un an Qu'on ne t'a pas vu dans les podcasts T'étais où ? Parce que t'as fait le premier J'ai fait le premier Et après j'ai disparu Et bah c'est bien de refaire celui-là Dix podcasts Presque Bah plus d'un an Dix ans après Non non vous n'êtes pas dix ans Je m'appelais encore Zachary à cette époque là Non mais à Brest Ça explique la longue barbe du coup Le froid Vu qu'on est remite Ouais Alors tu vas faire ton petit dernier clash Tu as parlé de la dernière chose Que tu as entendu Le dernier concert Le dernier groupe de musique Le dernier CD J'ai déjà fait des filles pour l'an Donc c'était vachement sympa Il est chiffé des gâteaux Ici c'est une mission beau Enfin t'es bougé de parler de filles C'était vachement sympa C'était du jazz brésilien C'était vachement sympa On va aller voir sur internet Dans la rubrique C'est quoi le morceau ? Dans l'horaire On peut faire ça maintenant là Mais FIP de toute façon C'est tellement bien FIP C'est une radio Il y a tellement de trucs variés Des fois tu peux Et la transition entre les morceaux Est tellement bien faite Que des fois T'as un morceau que t'aimes pas Et le temps que tu te dis Ce que t'aimes pas Ça a déjà changé Je suis pas certain Par contre les nanas Je sais pas si vous avez remarqué les gars Mais sur FIP Y'a que des nanas Et c'est un choix Artistique Voilà Éditorial J'ai aucun problème là dessus Mais parfois Les textes Qui sont écrits C'est pas forcément Que c'est très bien écrit Mais quand ça veut parler Polémique ou politique Il y a des fois Personnellement J'ai eu envie de les claquer Parce que Oh bah En fait c'est comme les nanas Un ou deux éditos Parfois Quand il y a un événement fort Peut-être les infos Non mais en fait Si tu veux Les nanas de FIP Elles peuvent ramener Ce qu'elles veulent Quand elles veulent à lire Et du coup Elles peuvent pas Parler en fait De ce qu'elles ont envie De ce qu'elles ressentent Donc peut-être que t'avais un problème Avec une Une des spickrines Tu vois Mais moi T'as le droit T'as le droit T'as le droit D'être pas d'accord Avec une personne Mais t'as pas le droit De dire que Que c'est une femme Il y a une idée de merde Il y a la forme C'est pas parce que C'est une femme C'est juste parce que J'étais pas en accord Avec ce qu'elle disait Oui mais du coup T'as dit Et que Elle est nana de FIP Tu vois Elle a dit Des fois Elles doivent fermer leur gueule Des fois Pas tout le temps Il est gentil Et non pas Les femmes doivent fermer leur gueule L'humour est présent Humour égal les jeunes Ce soir Ouais On passe à l'air à Tom J'attends juste que notre ami Leborgne Daigne revenir Après avoir Il est avec sa copine Ouais c'est ça C'est pas possible Impossible On aurait dit Peut-être encore un invité mystère Oh 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 C'est 10 heures Allez on passe à l'air à Tom Je demande un jingle d'air à Tom Et on l'a tout de suite Alors sur cet air à Tom On va parler du dernier épisode d'Arvec Le 10 Le 10 Le 10 Le 10 X-Files Tout le monde l'as vu déjà autour de la table Ouais Vous avez bien aimé ? Moi je l'ai pas vu Je l'ai vu de la merde Ben tu te dégages C'était pire que d'habitude alors C'est dire Je l'ai vu de l'intérieur Déjà que c'était pas très bien Comme ta femme Déjà que de base c'est de la merde alors Qu'est-ce que t'as vu de l'intérieur ? L'épisode Simon d'accord Un reportage de l'analyse Simon d'accord Simon d'accord Pour le dernier épisode J'aurais tendance à critiquer le cadrage Et je le critique d'autant plus Que c'est moi qui l'ai fait Et que je me rends compte Que la mise au point est Un peu mal faite Ouais mais il y avait des soucis de lumière aussi Ça se joue vachement sur la mise au point Quoi c'est toi qui faisais la lumière ? Non Non La lampe tu vas rendre à la main de merde Pour la lumière maintenant c'est bon Pour la lumière maintenant c'est bon Parlons un petit peu de notre matos Avant la lumière on utilisait juste l'ampoule de la chambre On avait une petite lampe derrière Qu'on voit sur tous les plans Un petit budget petit budget Maintenant on a une lampe de 300 watts à variateur Donc c'est bon Alors niveau lumière c'est tranquille Qu'est-ce qui a fait des frais ? Même si on l'avait sur le plafond Quand on l'avait à fond Ça fait une lumière super diffusée Ouais comme s'il y avait le soleil dans la chambre On peut maintenant tourner de nuit Ce qu'on ne faisait pas avant Non Tu vois on s'améliore Tout l'a effectu dégueulasse Tout l'a effectu complètement dégueulasse Qu'il faudrait refaire Mais pas dans cette forme là Mais il faudrait refaire le mixage sombre ce truc là Oui aussi surtout Oui je sais pas pourquoi t'as fait ça Si tu fais une FAQ je te pourrais des questions Si moi je l'ai vu Si il y a beaucoup de gens qui l'ont vu Ah oui en parlant de la chaîne d'Harvek en général Quand est-ce que les let's play seront Jartés du reste et il y aura Pour éviter de montrer ça c'est un peu ridicule Alors jartés de l'ex Bah c'est pas que c'est ridicule Mais c'est que ça manque de visibilité Non mais c'est Le propos de C'est un peu du bonus quand même les let's play Ouais ouais les let's play c'était du bonus En fait pour être honnête C'était pour faire vivre la chaîne avant Qu'il y ait plus de vidéos tu vois Parce que quand tu regardes une vidéo Ah c'est intéressant j'ai envie de voir les autres vidéos Il y en a 3 dans la chaîne Bah moi je préfère ça tu vois Ah ouais tu préfères ça Je préfère ça avoir des let's play Qui n'ont pas la totalité Mais de toute façon Quid de faire une deuxième chaîne Pourquoi pas On foutra les let's play dessus certes On en refera peut-être pour l'occasion Mais on laissera Vraiment que des trucs écrits Tu vois comme les one up story Ou les un jeu de film Mais ça faudra en refaire Les one up story ou les un jeu de film Les deux Les deux étaient bien Bon en fait il y a un one up story Qu'on devait faire En fait les deux émissions Ont pas été avortées Elles sont juste en attente d'eux Pour la simple et bonne raison Que le script d'un jeu de film A été fait qu'à la moitié Et que le script de One up story A été fait qu'à moitié Le jeu a été fait Et en fait je voulais faire ça Avec Ilo Et Ilo entre ce qu'il dit et ce qu'il fait C'est pas contre toi Non c'est pas ça C'est que vraiment C'est que vraiment L'image que je lui ai montré C'était pas le truc le plus intéressant Que j'ai fait sur FTL Et Et de toute façon Je ne sais pas ce que j'avais Mon frappe ça Bordé a mis des trucs en 240p Donc c'était décolle C'est pareil pour un jeu de film En fait ce qu'il faudrait faire Avant ça serait de De faire des sessions de jeu Et tous les enregistrer Parce que si on se dit Vas-y on va enregistrer maintenant Il va pas forcément se poster des trucs intéressants Et donc du coup je pense Il faut un peu Un peu jouer en random comme ça C'est à dire que ça vous obligerait à jouer ? Ah ce serait de Ah c'est cool Ah non Mais t'imagines on laissera un jeu de merde ? Bah non mais on se fait L'atelier le prochain Ce sera sur Age of Empires 2 Donc c'est pas bien C'est pas un jeu dégueulasse quand même Après je sais pas si vous regardez Le Bazar du Grenier La chaîne du joueur du Grenier Qui a fait également des let's play narratif Il a fait The War is Mine C'est The War is Mine et The Londres Civilisation Bah le dessous des couilles Le dessous des cartes C'était sur les let's play narratif C'est un let's play narratif C'est un let's play narratif Très très bien très bonne idée J'ai montré à mon papa Qui a regardé aucune vidéo sur internet Il a trop aimé Ouais ouais c'est très bien fait Et euh On a fait le One Up Story 1 avant Mais euh Ils l'ont fait bien mieux que je ne l'ai réalisé Ouais il est très bien Le premier il est très bien Ah le seul One Up Story Ouais enfin Le premier qui en appelle d'autres Oui Le premier qui en appelle d'autres Normalement pour citer Il y en a plein pour les cartons en fait Ouais c'est ça Il y a Eftel Il y a Shang 2 Il y a plein de trucs Mais ce qui est intéressant C'est qu'on est pas obligé De raconter l'histoire du jeu C'est qu'on peut vraiment raconter Une histoire parallèle tu vois Euh Ca dépend comment Moi je vais raconter l'histoire de Gitarius Oh Oh J'ai raté Oh J'ai envie de tuer quelqu'un Avec mon arc Oh je l'ai raté Bah en fait quelque part On a remplacé les One Up Story Par les montées d'expérience Ouais mais c'est pas pareil C'est vraiment pas pareil Parce que là c'est sur de l'impro C'est vrai Parce que le One Up Story Normalement t'es censé faire un jeu Un peu en roguelike Parce que t'es censé faire une seule session Le La première Normalement Enfin au tout du moins Le début du jeu Euh Et t'es censé faire qu'une seule vie Et c'est D'où le nom du jeu Un One Up Story Une seule vie quoi Euh L'histoire d'une vie Mais après voilà Tu peux vraiment la raconter De manière Euh Tu vois Rogue Legacy Je te la raconter vraiment De la manière du chevalier Un petit peu arrogant Euh Si tu veux tu aurais pu l'écrire Un mec À la Guerlain Pau Qu'il raconte La tête des monstres Plus que son aventure Tu fais un truc comme ça Sur Arma Tu sais la simulation de guerre Ouais Tu fais comme si c'était un documentaire Je viens d'arriver en direct Je fais ça le papou Et une patate T'es même pas obligé De 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 parler avec la Pour le personnage Tu peux très bien faire Nous voyons Mac Jefferson Marcher dans le désert On va trouver ça Tu fais un peu documentaire sur Arma Tu fais un serveur privé Tu prends tous les mecs Tu es dans l'hélico Ouais on fait une mission Avec un simple Moi j'ai fait un documentaire animalier Sur Uncharted La parade amoureuse Tu vois Tu vois Rise of Tomb Raider A chasse d'un Et après La Rule 34 de One of Story Est très simple à faire Parce que tu prends tous les jeux Avec toutes les voix Et tu mets juste Brothers Logo Brothers en bas Bah c'est le joueur du gode C'est vrai qu'elle fait le dessous des cartes C'est exactement ça en fait Ouais 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 C'est clair Et moi je pense qu'il faudrait que vous continuez d'en faire Et après faut pas que vous bloquiez sur Ca a déjà été fait par des gens connus A partir du moment où vous en avez fait quelques-uns C'est pas un problème que vous Eh mais on est connus ! C'est pas un problème que vous Et puis vous disiez One of Story c'était avant qu'il fasse les spédératifs Alors qu'il y a pas qu'il y ait fait Alors que c'est pas du tout l'intérêt de savoir qu'il les fait en ce premier Il n'y a aucun sens C'est juste l'exploitation d'informats Ouais Non c'est même pas vraiment l'exploitation d'informats Parce qu'il y a plagiat et exploitation Moi je refuse l'utilisation du mot exploitation d'accord ? D'accord Je suis contre trop comme d'exploitation L'exploitation du cacao, l'exploitation des poissons Pas de tout Quoi ? Euh qu'est-ce qu'on... Alors il y a une raison aussi de pourquoi on n'avance pas vraiment sur ces vidéos là C'est parce qu'il y a une vidéo en préparation depuis maintenant février Un épisode animé, vous avez certainement entendu parler Qui prouve énormément de temps C'est énorme Un peu comme la planète On l'avait déjà dit dans le podcast fantôme Et voilà donc là on va parler du podcast fantôme Et quelle transition Le mois dernier Le mois dernier avant qu'on fasse X-Files On l'a tourné après On a essayé de faire un podcast Mais... Non c'est après le tournage Non 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 Oui c'était à la fin de tournage C'était à la fin de tournage et donc pour les ratons on avait même pas une vidéo à discuter On avait même pas de vidéo à présenter durant les ratons Donc... On avait juste parlé du travail que je faisais en animation qui prenait beaucoup de temps Le travail de préparation également sur Darweck Le fait de remettre les podcasts audio sur Youtube et ainsi de suite Mais... A un moment il y avait plus de son On s'est demandé c'est bizarre Et Audacity n'enregistre plus Audacity allait dans l'autre sens que l'enregistrement En fait supprimait de la bande Voilà il essayait d'avancer il faisait... Il était à X plus 10 et puis il revenait à X Puis il faisait 10 secondes et puis il supprimait comme ça D'ailleurs on check Audacity on est bon On check on check Check ! Donc on a regardé et Simon a vu qu'il y avait plus d'espace dans le disque dur Il a voulu en faire un peu Il en a fait beaucoup Parce qu'il a supprimé tout Darweck depuis un an Mais tout ! Donc les derniers rushs qu'on avait fait durant le week-end Même les photos rigolos et tout Tout a été perdu Les rushs des épisodes de Star Wars qui n'étaient pas encore sortis Les rushs de White Knight Voilà Tout ça a été perdu Eh mais si t'as perdu le prochain épisode Les rushs des... non Le rush des... des précédents épisodes Les scripts Tout ! Il n'y avait plus rien Il n'y avait plus rien Donc on a réussi grâce à des magnifiques logiciels open source Grâce à... Merci Soul ! Et grâce à... Grâce à Michael Mais surtout aussi avec... Trop cher ami... Red Red Horizon Voilà Un soutien moral très important Il n'a pas pu venir aujourd'hui Il vous fait des bisous quand même Oui Le connaissant Bref Donc voilà on avait... on a tout perdu Ce qui a... Ce qui n'a pas attaqué d'autres... D'autres motivations Euh... Pendant un bref instant Pendant deux heures on avait envie de mourir Enfin surtout moi Parce que je me sentais très con Non t'étais un peu... C'était un peu compliqué euh... Bon... Moralement Moralement ça a été un petit peu genre Eh regarde on a tout perdu Ok Super Non c'était pas comme ça c'était... On a tout perdu comment j'ai fait Comment j'ai fait Comment j'ai fait J'ai fait fumer une cigarette Vite Michael comment on fait pour avoir un logiciel Je pense qu'au final c'est un peu de ma faute aussi Parce que j'étais pas là au podcast Et bah ça a pas marché parce que j'étais pas là Non mais ça va... C'est pas la première fois que t'étais pas là donc... Gros prétentieux Mais je suis tranquille Les podcasts où t'étais pas là étaient les mieux Euh... Ça fait mal ça Vous serez battu Ça ne m'atteint pas Bah alors euh... La batte du vilain cracon La batte du vilain cracon La batte du vilain cracon Les cheveux comme ça c'est sale En parlant de Simon Bah j'en sais pas Ah si ! Ah si il a dit Simon Non il a pas dit Simon Non mais je pense que si Parce que Nico n'a pas changé de coiffure Si Ah si Pas vraiment Bah je me suis rasé et maintenant j'ai cheveux plus courts qu'à moi Oui mais ça a pas changé... Non ça a pas changé grand chose Grand chose quoi C'est quoi un... Undercut ? Bah je sais pas Je sais pas Je suis resté au moins 5 minutes devant l'écran Mais en fait on a pensé que c'était une coupe de cheveux Mais c'était peut-être un terme technique tu vois qu'on cut dans une vidéo Oui je pense Bah... Ouais sauf qu'il part des cheveux Des cheveux là c'est pas possible Ah peut-être que... J'ai une coupe de cheveux dégueulasse Non peut-être que le plan est coupé trop sur nos cheveux Ah c'est possible Hein ? A creuser Moi je pense que ça parlait de la coiffure de Simon Pas à présent de la coiffure de Simon Rasse-toi intégralement Soit une boule à zéro Rasse-toi les dours Ça te donnera un style tellement particulier Que ce sera fun Combien de coups improbables de Nicolas Cage vous mettez sur pas ? Bon allez passons au thème Jingle thème C'est parti Jingle thème Jingle thème Jingle thème Jingle thème On est repartis et avant qu'on engage ce magnifique thème J'aimerais dire bonjour à nos deux invités mystères Parce que oui il n'était pas qu'un Arthur Ils étaient doubles Bonjour ça va super Depuis le podcast combien Simon ? Oh la la 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 Et j'accueille là Parce que bien sûr un podcast de Darweck sans part féminine ne serait pas un podcast de Darweck Je crois que on en a déjà fait des podcasts entrecruits Ah bah Lisa pour son premier podcast Bonjour Ça va ? Oui très bien Bien Très bien Alors Simon tu te rappelles moi le thème ? L'évolution de la figure de la représentation L'évolution de la figure et représentation du héros Super héros L'image du super héros a-t-elle évolué depuis ses représentations au cinéma ? Ça c'est le seul que t'as marqué Moi je vais rentrer chez moi Non mais on a que deux heures ça va La définition du héros ? Ouais Je vais dire avec un accent belge Personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels Par exemple des soldats morts en héros Principal personnage d'une oeuvre littéraire, dramatique, cinématographique Les héroïnes de Racine T'es tombé sur quoi toi ? Un héros est-il forcément bon ou mauvais ? C'est un revendant anti-héros On va voir ça Tu vois le principal personnage d'une oeuvre littéraire, dramatique, cinématographique Ça ne dit pas qu'il est bon ou mauvais ? Non D'où ma question vu qu'on pose la définition La question est non, il n'est pas forcément bon ou mauvais Personne Je viens de m'étouffer Personne à qui est arrivée une aventure qui a joué le principal rôle dans une certaine situation Oui La définition du super-héros tu l'as sur quoi ? Je crois que c'était pareil Dans les comics, héros au pouvoir extraordinaire Combattant des menaces contre lesquelles les forces de l'ordre traditionnel restent impuissantes Ouais Bon bah, on va faire comme ça alors Héros, drogue dure, injectable par intraveineuse L'évolution de la représentation de la drogue dure Dans tous les films, ils disent que c'est pas bien Sauf dans Skins, ils disent que c'est cool Je suis sûr qu'il n'y a pas mal de films Dans le film Ray Ils en prennent beaucoup Voilà C'était la fin du podcast Sans les drogues dure Bon Mais on va peut-être commencer par montrer que le super-héros Avant, existe depuis toujours Depuis, on peut remonter Héraclès Ou même Achille aussi Héros, super-héros Achille, techniquement, il a des pouvoirs C'est ce que je disais avec Simon tout à l'heure Mais le héros Dans l'antiquité, c'est juste l'angence divine humaine Angence ? Le bâtard C'est le bon ça ? Le bâtard divin humain C'est ça Ouais, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça Donc, est-ce qu'un héros est forcément un bâtard ? Oui À la base, c'est ça, dans la mythologie en tout cas Arthur Le héros, effectivement, c'est aussi un symbole mythologique Mais c'est aussi un symbole artistique Et c'est pour ça que ça se rejoint un petit peu à la confusion Un symbole, c'était racine italienne qui parle Avec un symbole Un symbole La chose étant qu'à l'époque des Grecs et des Romains Un héros, c'était pas un homme du commun C'était quelqu'un qui faisait certes vouer à faire des choses extraordinaires Et c'est pour ça qu'ils ont toute une culture de la légende Tu vois, quand ils font les grands chemins Parce que tous voulaient se montrer comme étant héroïques Et parfois même justifier une ascendance Et ça, ça a été pendant... C'était quasi obligatoire, ils le faisaient tous À partir du moment où tu veux montrer Tu montres que ton papa, c'est Mars Ou que ta maman, c'est... Oui, il y a de ça, il y a de ça chez les Romains Mais après, la question de l'ascendance C'est aussi, par exemple, chez les Français Les Francs À la base, ils se sont dit appelés les Francs Parce qu'ils disaient des cendres d'un héros qui s'appelle Franckion Qui est... Ouais, Franckion... Francklin Franckion Ça s'écrit F-R-A-N-C-I-O Et c'est un personnage, c'est un héros troyen, par exemple Il s'est lassé, ses chaussures, elles sont super pauvres Il s'est compté jusqu'à trois Deux par deux, c'est vrai Jusqu'à trois, c'est déjà pas mal Il s'est compté jusqu'à trois Ouais ! Comme Timothée Oui ! Le 2 vient après le 1 Le 3 vient après le 2 Après, je ne sais pas... Je recommence J'en commence Est-ce qu'on peut avoir des verres, s'il vous plaît ? Euh... Non, on peut avoir des... Celui-là, celui-ci est propre Donc Joss en fait un C'est pas le bac à bière Oui, oui, c'est le long de mon boîte C'est sous les chaussettes Oh, je peux te piquer, Ndia ? Ouais, pas à moi, mais tu peux Ouais, mais c'est de ton côté, donc... Allez ! C'est l'instant distributeur d'alcool imi ! Alcool imi ! Alcool imi ! Darweck ! Il prend l'alcool imi des jeunes C'est quoi dans l'alcool imi ? Euh, du vin, s'il te plaît Mais c'est la vue de Darweck qui est dangerellant Oui, aussi Oui, la vue de Darweck est dangerellant Et ça donne le cancer aussi Et celui-là Ok, pour l'autre bière Je sais pas si ça servait à quelque chose Vraiment dégueulasse Il est pas bon Il est pas exceptionnel Il y avait pas une autre bière C'est bon, Fortin ? Tu veux que je le... Il pique un peu Il reste une prite C'est le premier prite C'est le prite Bah ça se sent Tu la veux ? Bah non, moi je... T'as l'eau de mer Bah qui veut la bride ? Bah je la... Je veux bien, moi du coup Mais j'ai une mèche ouverte C'est bien ? Tiens, tu vas ? Quoi ? Je veux bien la prendre, mais je la boirai pas Non Mais je la boirai après Non, mais si je la boirai après Non, non, si j'en prends juste un peu Bon, qui veut la bride ? Bon bah tiens Putain, je te donne une lèche Je vais la boire après Merci Bon, on repart sur le super-héros Le super-héros alcoolique Alors Hancock Hancock On en parle ? Super-Crow Non mais on va peut-être... On va peut-être commencer à... Zuffman Ouais Super-Héros Pour le super-héros, on va rester peut-être dans la mythologie Voire même... Un petit peu avant Non mais c'est quoi que c'est venu la notion du super... Le super-héros tu vois ? Ouais, le super-héros ça vient mettre le comics Ouais, c'est vrai La notion de héros, on peut la remonter donc on a remonté à... Même avant la mythologie... Offrande, remonté à... A Héraclès Mais on peut même aller plus loin parce que les premières histoires qu'on a de l'époque Sumérienne donc de la Mésopotamie orientale C'est l'épopée de Gilgamesh qui est le premier héros Oui mais... Et on se rend compte que la première histoire qu'on a de la première forme d'écriture c'est un héros Mais comme la première forme d'écriture c'est ça, on peut se dire que l'image du héros est même antérieure à l'écriture Jésus-Christ est un héros, je sais pas Ouais mais euh... Les Sumériens sont encore plus loin que Jésus-Christ Un héros je ne sais pas, mais une superstar Est-ce que Jésus-Christ est un héros ? Selon l'une des définitions du Larousse, oui, puisqu'il est le personnage principal du... Du best-seller le plus vendu d'humour Avec le Botin François, même toi, c'est bon, tu es le héros de ta propre... C'est qui le héros du Botin ? François, c'est Jean-Jacques Durand Il n'épile pas le milieu dans le monde Peut-être qu'il faut... Qu'il faut un petit peu affiner notre définition du héros Parce que, en effet, si on parle de héros juste en tant que personnage principal d'une oeuvre de fiction Là, c'est le héros qui dispose de pouvoirs surhumains dont on parle Dans le héros, il y a une notion de personne qui veut se considérer quand même un héros ou pas C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un acte théorique, par exemple dans un champ de bataille ou quoi Si cette personne veut survivre, par exemple, ça ne va pas être un héros Si cette personne va mourir, ne va pas avoir de gloire Se sacrifie Se sacrifie, mais sans aucune gloire, pour moi c'est un héros, tu vois Et dès qu'une personne veut se sacrifier et faire un truc de ouf pour la gloire, ça devient automatiquement un non-héros en fait Pas forcément Moi, c'est comme ça que je la voisine Achille, c'était ça, tu vois Achille, c'était un mec un peu pédant qui faisait ça pour la popularité Et justement, c'est ça le conflit qu'a eu Achille pour aller faire la guerre de Troie C'est qu'il savait qu'il ne reviendrait pas Mais on se souviendrait de lui Alors que s'il y restait, on aurait oublié Ouais mais quand on s'oublie, enfin quand... Ouais pour moi, le héros, s'il est oublié, ça nous verrait mieux Ouais mais là, tu portes un jugement de valeur déjà parce que tu... Ah oui, clairement Mais voilà, du coup tu peux pas avoir une définition générique du héros Ah moi, c'est pas une définition générique, c'est ma définition À savoir quelqu'un qui fait des choses courageuses Moi, ce qui m'intéresse par rapport à tout ce que vous dites C'est de savoir justement si un héros, ça peut être quelqu'un de bien comme quelqu'un de mauvais Parce que, tu vois, tu regardes des personnages de la mythologie comme Achille Comme lui, c'est vrai que c'était des gens très pédants Enfin, pédants, bon ou mauvais, ça dépend par quel point de vue aussi Oui, c'est d'accord, c'est aussi ça le truc Mais voilà, est-ce qu'un héros, c'est quelqu'un de pur, de virtueux ? Moi, je... Est-ce que ça peut être un homme ? Ça, je pense que ça peut être un homme Parce que de toute façon, tu deviens un héros dans le regard des gens Quelqu'un qui se décrète héros ne devient pas héros en tant que telle, tu vois Le héros est créé par le regard, par comment les gens vont le définir Donc, ce que tu me dis donc, c'est qu'un héros, c'est une icône Oui, carrément, ouais Mais pas autre chose C'est surtout une icône, quoi Non, c'est l'une de ses répercussions sur la population, en fait Mais alors, qu'est-ce qu'il fait le héros ? C'est sa réputation ou c'est son courage ? C'est sa réputation Parce que tu vas parfaitement avoir un héros qui va pouvoir arriver par hasard à devenir un héros Donc, il a fait quelques actes où les gens vont se rappeler de ça et vont se dire Ah bah lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, donc c'est un héros Donc, ce que tu me dis, c'est qu'un héros n'est pas forcément un héros, donc Non, non Il est héros par sa réputation Il peut être un héros sans le savoir En parlant de héros de réputation, on peut parler de Stakhanov Oui Qui a été considéré comme un héros en Russie Donc, le stakhanovisme, c'est porter quelqu'un en héros en mentant C'est un mensonge C'est pas Stakhanov qui est un mythomètre C'est qu'on a porté sa figure en héros Pour la propagande communiste Où il aurait sorti un nombre impossible de charbons Mais de charbons dans des mille Mais donc, mais voyez par cette exemple Justement, à ce moment-là, apparemment, j'ai regardé Apocalypse Staline il y a pas longtemps Le documentaire ensuite Parce que tu as regardé tous les documentaires Apocalypse Hitler Tant qu'il y a Apocalypse dans le titre qu'ils regardent Apocalypse No Team Apocalypse Apocalypse No Apparemment, ils ont fait une espèce d'interview C'était pas des interviews à l'époque Donc ils l'ont fait nous pour faire un autre film de propagande Et apparemment, le mec a dit C'est une fille, Stakhanov ? Non, c'est un mec Et il a dit C'est sûr d'avoir vu le documentaire ? J'avais vu, pardon Il a vu la rue le 34 Et il a dit Oh bah si je pouvais, j'aurais fait bien plus J'aurais fait le double, le triple Genre Déjà, ça paraissait improbable Et il a dit Ouais, j'aurais pu faire le double, le triple Mais là, la nuance à instaurer C'est que Stakhanov C'était pas quelqu'un qu'on avait mis en héros Simplement pour dire Oh, regardez-le, c'est un héros Non, l'idée c'était de dire au peuple Vous aussi, vous pouvez devenir un héros Et faites-le Non, faites-le Stakhanov n'est qu'un exemple De tous les stakhanovismes qu'il y a eu en URSS Effectivement, il y a eu des femmes, il y a eu d'autres hommes Et c'est le truc le plus flagrant qu'on retient Parce que c'est quand même une histoire extraordinaire Mais c'est devenu un héros pour le peuple Parce que c'est tout ce qu'on leur a montré Mais aujourd'hui, il a encore un héros Donc au final, finalement non Parce qu'on a vu ces vrais actes Donc en fait, la représentation qu'on a de lui a changé La notion du stakhanovisme est apparue au moment où on a compris que c'était pas un héros Parce que sinon, on l'aurait toujours appelé un héros, tu vois Ou au moins un surhomme Il y a un principe de surhomme super héros surhomme Surhomme, homme normal Et après, dans ce cas-là, est-ce que la population soviétique à cette époque-là Y croyaient aussi, tu vois Je pense qu'il y avait une part forcément Sinon, il l'aurait pas fait Ouais, mais ce qui est un peu bizarre C'est qu'en fait, avec Staline, tout le monde savait qu'il mentait Ah non, non Mais attends, encore aujourd'hui La propagande célinienne a été tellement forte Qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui croient que c'était un héros aussi Il y a encore des gens aujourd'hui qui croient que Vichy C'était drôle Et que Putin est un homme bien Non mais je pense que C'est ce qu'il montre dans le documentaire Il y a des négationnistes dans le monde Dans le documentaire Apocalypse Il montre justement qu'à peu près tout le monde n'y croyait pas Mais faisait semblant d'y croire devant Staline Parce qu'il y avait tellement le KGB C'était tellement implanté Dans les gens qui le colloyaient Mais dans le peuple, il y avait des gens qui croyaient vraiment Même dans le peuple Aujourd'hui, tu regardes en Corée, tu regardes à Cuba C'est impressionnant de voir comment les gens se sont bourré le crâne toute la journée Et qu'ils y croient vraiment Même si on parlait d'y croire en quoi Il y en a qui n'y croient pas Mais t'as pas envie de te faire buter T'as pas envie que ta famille te fasse buter Donc tu fais genre t'y crois C'est comme une espèce de spectacle de marionnette Mais on remet en question qui fait Apocalypse aussi Apocalypse c'est des documentaires quasi américains Très américano-centrés Qui sont que par ce point de vue là Donc forcément Eux ils vont pas défendre ça Ils sont en train de démonter Le but du documentaire C'est de démonter complètement le communisme Donc forcément Bah démonter le communisme Si en partie Ah si tout le monde trouvait que c'était de la merde Mais ils avaient peur Bah Apocalypse à chaque fois c'est quand même très négatif Enfin comme démarche à chaque fois Excusez-moi c'est une production franco-française Apocalypse Ouais c'est français Ouais c'est américain Bah c'est quand même tourné assez C'est Mathieu Kassovitz qui fait la voix Ah ouais je sais pas j'en ai qui Enfin j'ai dit ça comme ça C'est français c'est français Mais il faut aussi Lui il parle à partir d'un seul documentaire Donc c'est la seule source qu'il apporte Donc faut aussi recroiser par rapport à ça quoi Donc par un documentaire il dit Oui ils avaient tous peur Et du coup c'est pour ça qu'ils obéissaient Faut pas être si catégorique que ça tu vois C'est quand même Non non c'est à dire que pour une partie de la population Ils y croyaient Et en ce sens la propagande fonctionnait bien Et la partie de la population qui n'y croyait pas Eux avaient besoin du KGB De tout un système d'ordre au tour Non mais je pense qu'il y a justement plus de personnes Il y a plus de personnes qui n'y croyaient pas Qui faisaient semblant au moins Oh je suis pas Je suis pas sûr Bah moi je pense que c'est pas certain Non non c'est parce que Là où toute la propagande stalinienne et soviétique a super bien marché C'est que tu engrenais dès la base Tes gamins à te dire qu'en fait C'est à dire qu'ils ne pouvaient même pas porter de jugement de valeur sur la propagande A tel point ils étaient embrigadés Et à tel point ça leur sentait normal C'était juste la norme en fait pour eux cette propagande Ok cool On va peut-être recentrer le débat On parlait de surhomme tout à l'heure Donc la notion même de surhomme dit que c'est un homme plus plus supérieur Un arien aussi L'homme de point Un c'est plus plus Un homme plus plus C'est quelqu'un qui sait faire du programme Qui sait plus plus Qui sait faire des sites web C'est un surhomme C'est codé en Java C'est codé en Java C'est un Neo C'est comme un iPhone 6 Oui c'est un iPhone 6 plus Mais voilà est-ce qu'il faut forcément une histoire pour former un héros Comment ça ? Est-ce que tu vois il y a On entend dans la notion du héros populaire Ouais ouais j'entends dans cette notion là Tout le monde est un héros Tu sais Je sais qu'il y a comme interprétation Ouais Non c'est parce que tu vois Il y en a beaucoup qui disent Ouais les... Ça on a beaucoup dans les comics Parce qu'il faut Il faut recentrer également à la réalité dans les comics Surtout ceux qui ont un public plus enfant Plus jeudesse C'est normalement Notamment t'as Spider-Man qui va dire Non mais moi je suis pas un héros Le vrai héros c'est C'est le pompier C'est le policier C'est les boueurs Les héros du quotidien en fait Les vrais héros tu vois Ouais les médecins Est-ce que ceux-là c'est vrai ? Enfin... Techniquement c'est pas... Bah non du coup C'est plus des héros C'est des gens qui sauvent des vies Normaux Enfin leur métier C'est des gens normaux Donc c'est... C'est des... Mais oui mais pour certains c'est eux les héros Mais c'est pour ça qu'on les appelle les héros du quotidien Voilà Je pense que quand on parle du héros avec un grand H Comme on a dit tantôt qu'il lui fallait une réputation Je pense que oui Il lui faut une histoire Il faut une histoire Faire gérer les gens en fait Je vais pas répéter encore mais Au final ça revient toujours un peu à la même chose De ce que je disais tout à l'heure Oui oui bah justement Je disais que j'étais d'accord avec ça Ah c'est bien qu'on est tous d'accord Bravo Bon allez on voit un coup Bitu Bon alors pour continuer le débat Je suis pas d'accord Je trouve que Benoff Il y a un frappole maintenant Ah bah non alors Attends je te prépare ton point Godwin Vas-y tu peux y aller Non mais pour recentrer Enfin on va relancer un peu le débat C'est la thématique de Batman v Superman Parce que c'est un peu Oui ouais C'était un peu pour Me spoil s'il vous plait Non 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 mais c'est Bien c'est la thématique du film Superman est-il un héros Ou un terroriste Comme beaucoup de thématiques actuellement De trucs des super héros Même la saison d'Ordreville C'est exactement ça aussi Non mais de toute façon Les comics Superman S'ils ne sont pas centrés Sur cette histoire De la position du personnage Comment lui il se voit sur Terre Ah tu perds l'intérêt de Batman déjà Non je vais pas Mais Batman aussi Non mais attends Oui les deux Pour Superman Si t'as des comics Qui parlent de ça justement De sa position De son approche De lui Comment il se voit sur Terre Et comment la Terre le voit lui Est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est un surhomme Est-ce que c'est un sauveur Est-ce que c'est un vieux Mais en même temps Superman est-ce qu'il faut finir Et là Il y a aussi des comics Qui ne font pas cette histoire-là Qui ne parlent pas De la position du personnage Et ceux-là Ils sont mauvais Mais ils sont vraiment Inintéressants Tandis que celui Où on a la vraie question Est-ce qu'un surhomme Quand il peut Parce qu'on imagine Qu'il pourrait arriver Avec la science Qui se développe Je sais pas si vous avez vu Le nouveau truc Qu'ils ont créé La Bernard Qui est en fait Ils ont créé Bernard C'est un C'est un Un mec qui s'appelle Bernard Non c'est Maître Bernard C'est assez horrible à regarder C'est très dérangeant C'est un Un corps Avec de la peau Comme un corps de chasse Non Arrête Laisse moi parler Et tu faisais avec une bouteille C'est un C'est un corps modulable En fait ils ont créé Un tout mini petit organisme De Tu parles d'un corps humain ? Non je te parle C'est un corps de synthèse Qui a une peau à moitié humaine C'est un corps de synthèse C'est un corps de synthèse Tout petit C'est tout petit le truc Et en fait c'est modulable Tu peux lui accrocher des bras Alors là ils ont créé C'est des trucs un peu en matière gelée C'est un bionickel C'est un bionickel Non c'est une abomination C'est une abomination Ouais mais c'est Non mais non Je vous le dis Ça existe C'est un truc C'est comme Ils ont créé un épiderme transparent Pour voir à l'intérieur Tout le principe Qui est à moitié mécanique Qui est à moitié organique Et en fait tu peux lui inclure des membres Et le Cet organisme va l'inclure directement Il va pas juste le laisser tremper Il va apprendre à l'utiliser Et ils l'ont appelé Bernard Je ne sais pas pourquoi La question la plus chanteuse Ça sert à quoi ça ? Mais tu vois Justement C'est pas Bernard Bernard l'armite C'est possible Mais J'en sais rien Ça s'appelle Ils l'ont appelé Bernard Et puis Marc Comme toi on t'a appelé Le chevalier blanc C'est vrai Tu vois Non mais le principe Ça peut être notamment Pour développer Des intelligences artificielles Ou je ne sais rien Qui seraient modulables Tu vois Ou créer des trucs Pour aggreffer J'y viens J'y viens Mais si vous me laissiez parler Oh mais ils sont relous aujourd'hui C'est le long C'est le long En tant qu'un héros Ou en tant qu'une abomination Tout le monde apparaît Oui c'est exactement J'ai rien à rajouter Mais dans Deus Ex le truc aussi C'est que vu que tout le monde a accès A 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 il y a une histoire qui est sous-tendue du fait que Jensen il a eu le droit à ça parce qu'il a été blessé alors que normalement il n'y a que des mecs riches dans le sens où tout le monde y a accès tout le monde n'y a pas accès est-ce que c'est encore une histoire de riche et pauvre oui il y a une grande histoire de ça il y a une grande histoire que Jensen c'est un parvenu parce qu'il n'aurait pas dû avoir accès à ça on lui a fait ça pour se sauver alors que lui il n'en voulait pas spécialement et deux les gens qui ont contrôle ça ils ont dit mais il a payé pour ça on lui a donné, c'est quoi ce bordel normalement il n'est pas censé en avoir il y a aussi ça qui est à l'intérieur parce que c'est l'employé de son patron je me suis posé la question plus que ça quand j'ai joué au jeu son patron il a des robots de partout t'es cassé, il te soigne heureusement qu'il y a le futur et qu'il y a des patrons qui se soucient de leur employer Jensen c'est devenu un homme sandwich pour sa boîte avec ses prothèses de la marque de sa boîte c'est comme si un mec chez Apple crevait on lui a implanté un iPhone dans le bide Tony Stark en vrai ça rejoint un petit peu les héros de l'antiquité ça rejoint aussi un peu les héros de l'antiquité dans le sens où tu vois c'est des héros qui ont une super belle armure c'est pareil c'est un truc où pour avoir une super belle armure il faut avoir de l'argent tu veux dire ils sont sponsorisés par le lois tu avais l'idée aussi de l'ascendance on en a parlé tout à l'heure attendez duke vas-y tu étais le fils de tel ou tel dieu et ça avait toute son importance enfin je pense surtout pour les cités grecques mais les héros grecs ils étaient pas le fils de n'importe quel dieu c'était le fils de tel dieu parce que telle ville elle est mieux que telle autre ville et parce que cette ville là bah viendez y pas parce qu'on va vous casser la gueule parce qu'on a ce héros parce qu'on a ce héros et parce qu'on a ce dieu au dessus quoi et que si ce héros si ce héros il a été capable de faire ses prouesses là c'est justement parce que c'est le fils de tel dieu et c'est justement parce que c'est notre cité à nous donc quelque part on est nous on est pas des dieux mais bon c'est normal chez nous quoi parce qu'on est comme ça parce que ce héros c'est juste la continuité de notre cité parce que le héros c'est une espèce de création de la société mais complètement montré par nation parce qu'on a besoin peut-être d'une image comme ça de héros pas forcément à qui ressembler mais peut-être même de manière sécuritaire d'avoir si on sait qu'on a une figure pas paternelle mais on y viendrait de quelqu'un qui pourrait nous protéger bah voilà quoi et bah moi je pose une question derrière si cette si cette personne protectrice là c'est l'état d'urgence bah j'en veux pas je préférerais avoir un héros qui est super du pont parce que le héros doit avoir une valeur de propagande doit avoir une valeur de protection aussi est-ce qu'un héros doit avoir voilà moi je pose la question de la propagande parce que tu regardes sur tous les héros mythologiques on en a parlé ils ont une valeur de propagande parce que c'est comme ça que les gens voyaient les choses à l'époque parce que les écrits avaient ce but là aujourd'hui dans les oeuvres de comics est-ce qu'un héros a une valeur de propagande aussi moi je connais moins le domaine non mais en fait ça dépend ça dépend de quelle époque aussi parce que Marvel et tout autant DC dans les années 50 et 40 surtout notamment oui là il y avait un il y avait vraiment de la propagande tu vois vraiment Captain America qui punch Hitler sur une cover donc t'as vraiment une propagande et puis dedans il y avait vraiment engagez-vous dans l'armée pour aider et puis de toute façon vous avez Captain America pour vous protéger donc laisse parler les gars il y avait un truc dans l'antiquité pour revenir à ça c'est que les héros avant servaient leurs pommes en fait quand on parle de Hercule il faisait des trucs pour lui on lui a demandé on lui a demandé mais tu vois les super héros j'ai l'impression dans l'antiquité aujourd'hui dans l'antiquité le héros c'était quelqu'un qui était serviable qui aidait après t'as eu le héros qui aidait les autres qui était au-dessus mais qui protégeait et je trouve que maintenant justement le héros c'est plutôt une figure qui est en train de disparaître tu vois alors moi je suis pas par la remise en question par la remise en question de l'homme providentiel et tout ça c'est que le non mais vas-y vas-y fini fini la figure du héros c'est un truc qui est en train de s'estomper tu vois par les réflexions dans les comics et tout ça du héros qui se pose des questions sur pourquoi il est là pourquoi je fais ça est-ce que j'ai plus valeur que quelqu'un d'autre à le faire avec en France des mouvements plus horizontaux par exemple où on se dit je veux pas de l'homme providentiel qui va venir me sauver j'ai envie de moi-même pouvoir aider je trouve que la figure du héros en tant que tel c'est quelque chose qui va qui s'essouffle c'est la thématique de Dark Knight c'est la thématique de beaucoup de choses aujourd'hui et je pense que si cette réflexion arrive c'est pas pour que dalle je disais au niveau d'un propagande on a beau jeter tous les tomates pourries possibles sur le premier film Captain America au moins il avait ce mérite là c'est qu'il montrait finalement une évolution de ce que j'ai entendu la plupart des gens avec qui j'ai discuté c'est plutôt des tomates pourries qui lui jettent mais voilà on voit beaucoup tout ce qui est propagande autour du personnage de Captain America qui finalement a servi d'un moment d'expérience lui il pensait à aller au front et puis aider ses camarades et finalement il sert un peu d'un sandwich il a pas choisi ça le mec de Captain America d'être cobaye si il a choisi il a choisi il a choisi d'être cobaye mais lui le but c'était d'aller aider t'es sûr que tu fais Darthé qu'il a mis en sur l'école le but c'est de faire avancer la guerre pas de rester en homme sandwich et puis de faire de puncher Hitler dans toutes les villes possibles je suis les Etats-Unis réunis en un seul homme c'est ça ouais son but c'était de se battre pour son pays et il se retrouve à faire le gogo dancer pour les GIs c'est pour ça que pour moi le film de Captain America il est intéressant parce que justement ça critique le fait que Captain America c'est un homme sandwich moi j'ai bien aimé tu prends une figure de propagande qui critique la propagande américaine et je trouve ça marrant il y a aussi ça dans Watchmen avec Dr Manhattan il dit ah c'est une bonne nouvelle le surhomme existe et il est américain sinon je voulais revenir à Superman Redson quand il est communiste les américains essaient ils demandent cette fois-ci à Luther Alex Luther de créer quelque chose pour le battre parce que c'est pas leur héros à eux mais ça c'est un petit peu de l'autodérision quelque part excuse-moi j'ai oublié comment tu t'appelais Monsieur Soulou Monsieur Soulou tu as dit un truc très bien et c'est dommage que ça n'a pas été repris tu as dit les super héros ou les héros ont souvent un atout et c'est vrai on l'a pas mentionné mais par exemple Ulysse était connu pour être quelqu'un de rusé extrêmement rusé Achille était quelqu'un connu pour être quelqu'un d'extrêmement fort et surtout d'immortel parce qu'il a été immortel on l'appelait la puce parce qu'il sautait partout et Hector était connu pour son grand courage tu vois et Paris pour sa sagesse mais ça c'est une autre histoire mais voilà c'est vrai qu'aujourd'hui encore les super héros tu sais Spiderman ils ont leur atout exactement et d'ailleurs justement par exemple la mode des super héros en mode VS au cinéma c'est très récent ça c'est très récent parce qu'il y a qu'un seul film c'était Batman vs Superman c'est quoi le deuxième et du coup dans cet aspect de VS je repensais aussi à l'antiquité et tout ça en fait aux glagiateurs et je me disais si en fait le super héros c'est pas un genre de glagiateur du temps moderne non parce que c'est la fiction non les glagiateurs des temps moderne c'est les footballeurs ou les catcheurs de Free Fight je sais pas dans le comics papy c'est l'histoire de VS comme un glagiateur machin VS machin alors en fait soit tu l'apportes alors en fait il y a vraiment des comics qui ont apporté ça de manière comme un match de boxe c'était juste pour savoir qui est pour faire la cause mais dans d'autres c'est parce que c'est deux visions qui s'opposent on peut prendre Similor on peut prendre Avengers vs Sixth Man on peut prendre Batman V Batman V Superman ou Batman V Superman et en fait dans Batman V Superman selon Frank Miller le comics c'était vraiment Batman en amarre il trouve que le système est pourri tout ça et que notamment Superman est pas vraiment une menace c'est que si jamais Superman comprend qu'il y a un dieu il fait genre tout le monde s'arrête sinon je vous dis que tous et on se redevient tranquille calme et c'est ça il a voulu le pousser le titiller de lui dire un t'es pas immortel deux limite j'ai re-nous mais avec mais avec l'idée comme dans la fin de Fate Club le sonneur d'alerte il doit mourir pour ne pas vivre ce qui va passer après moi c'est le gros problème que j'ai avec Fate Club c'est personnel pour moi Edouard Dorton il voulait mourir il s'est suicidé ça se voit et genre il a tout explosé il a dit maintenant les cartes bleues ça ne marche plus ok cool tout le monde est d'accord avec lui il se bute et qu'est-ce qui reste ben lui qu'on avait porté comme une dience c'est lui c'est notre leader il se bute parce qu'il ne veut pas vivre ce monde d'après parce qu'il n'a pas idée de quoi faire il a je veux renverser la société mais je ne sais pas quoi faire après il se tue et on a la même chose dans Batman vs Superman même si Batman est quand même vivant je t'avoue que j'ai jamais compris la fin de Watchmen mais ton interprétation pas de Watchmen de Fate Club pardon la fin de Fate Club j'ai compris la fin de Watchmen mais la fin de Fate Club je t'avoue que je ne l'avais pas comprise comme ça et c'est pour ça que je trouve ça vraiment peut-être parce que il y a aussi beaucoup d'histoires comme ça où je ne les comprends pas comme les films de Messrine où c'est des serial killers qui deviennent Mérine je savais que quelqu'un avait de corriger je ne sais pas pourquoi Roberto Zucco et tout ça en fait c'est Miloui non Miloui j'en ai pas vu encore il y a beaucoup de BD où ils ne sont pas portés en héros mais comme c'est eux les personnages principaux on est obligé de les suivre dans leur démarche je déteste ça parce que c'est un peu comme si on les justifiait et tout et là on arrive à peu près à la même chose avec Fight Club c'est qu'on arrive à justifier quelqu'un qui veut juste tout faire péter mais n'a pas de volonté d'aller plus loin et moi j'ai du mal je ne sais pas si j'ai une justification moi Fight Club la voit plus à la fin comme une sorte d'interrogation genre et si tout était détruit mais pas comme une sorte d'absolu ou de et si tout était détruit les leaders qu'on suit ne veulent même pas le voir lui mais le truc avec Fight Club c'est que c'est une adaptation d'un bouquin et il n'y a pas beaucoup de gens ici on lui a eu le bouquin Palagno qui est d'accord avec le film il est d'accord avec le film mais l'euro de Fight Club moi je ne trouve pas vraiment en Fight Club c'est pas parce que c'est un anti-héros et Fight Club 2 est magnifique enfin il y a Fight Club 2 Fight Club 2 en comics c'est magnifique dessiné par je ne sais pas c'est bien là on va arriver à l'anti-héros le mec de Fight Club pour moi ce n'est pas vraiment un héros le mec pour moi c'est un leader il n'y a pas un héros on parle de quel mec ? on parle du personnage d'Edward Norton parce qu'il a une schizophrénie qui le rend comme oui 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 tu ne peux pas l'identifier par rapport au personnage qui s'invente non je n'ai jamais dit ça il a un dédoublement de la personnalité il n'a pas de schizophrénie oui c'est vrai qu'il y a un là-dessus en plus c'est ma copine qui ne serait pas contente c'est pour ça je ne veux pas qu'on confonde non plus les deux c'est pour ça que Nico dirait que c'était un leader pas un héros rien d'un leader si quand tu regardes tout le monde à la fin dans le Fight Club le suit parce que c'est tout le temps Edouard Norton lui il a un dédoublement de personnalité mais elle n'existe pas pour les autres les autres le suit tout le temps lui-même en gros quand il se tabasse derrière le bar la première fois il se tabasse tout seul oui non non il est ridicule comme ça je sais très bien mais on pourrait débattre là-dessus pendant des heures mais on n'avancerait pas mais c'est un leader quand même parce qu'à un moment les mecs le suivent ils disent on fait quoi bah vous vous postez là vous vous postez là machin se met ça on fait les arbres au savon on prend le sac mais non 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 à chaque fois qu'ils savent pas quoi faire ils se tournent vers lui bon bah ok alors je vais remballer vos arguments comme des merdes alors déjà pour commencer tu vois le mec la guine n'est pas du tout un leader parce qu'à chaque fois qu'il se retrouve confronté lui-même à son propre naturel avec les hommes qu'il est censé commander cela va toujours avec des problèmes par exemple quand son ami le gros là Robert Paulson Robert Paulson ils sont en train de... quand celui-ça meurt quand celui-ça meurt mais arrêtez de déconner les mecs arrêtez de faire... voilà à chaque fois qu'il essaie de communiquer avec eux ça prend toujours des extravagances alors certes ça montre quelque part qu'il a une certaine autorité mais c'est une autorité qu'il ne contrôle pas parce que ce n'est pas la sienne c'est celle de quelqu'un d'autre mais est-ce que c'est un leader malgré lui ? mais oui voilà c'est un leader malgré lui je suis d'accord avec ça je n'ai pas un leader pour moi mais ce n'est pas un leader pour moi le personnage principal n'a rien d'un leader c'est juste quelqu'un que les gens prennent pour un autre parce que toi on te l'a montré d'un certain point de vue aussi non c'est comme ça que moi je l'interprète pour moi il y a deux personnages il y en a un que les autres prennent pour l'autre et il y en a un qui pour moi n'est pas du tout un leader qui n'a rien d'un leader parce qu'à chaque fois qu'ils s'expriment auprès d'eux ils prennent le message à l'envers quand ils essayent de leur dire c'est quelqu'un d'humain ils prennent ça à l'envers il a son dédouble ronde personnalité ou quand il est d'ordaine je suis vraiment sûr de lui que là il est un leader mais on parlait juste pour rebondir sur le fait que tu dises les autres le voient comme un leader mais moi en tant qu'Arthur je ne le vois pas comme un leader c'est comme ce qu'on disait du héros tout à l'heure on disait le héros il devait un héros par réputation et quelque part c'est malgré lui Stakhanov il n'est pas un héros pour nous oui mais ça n'a rien à voir peut-être que moi j'ai des héros pour le coup du quotidien genre Lémi non mais voilà c'est un exemple parmi tant d'autres même si je n'ai pas qualifié Lémi comme un héros je ne suis pas encore à ce point là mais voilà peut-être que le pompier qui a sauvé machin l'autre jour que je ne sais pas mais dans 10 ans ce sera un super pote et bien peut-être que pour moi ce sera un héros enfin mais tu vois à part de ce que je veux dire par là tu vois très très bien mais je ne suis pas d'accord bon bah écoute on n'est pas d'accord sur ce point là moi j'ai rien d'autre à ajouter mais passons à autre chose on ne peut pas passer la soirée à me convaincre non mais c'était très bien mais comment on va revenir à l'intérieur moi ce que je veux juste dire c'est que de toute façon on est avant tout ce que les autres pensent de nous on est qualifié par la vision qu'ont les autres de nous si par exemple voilà par exemple moi tout le monde sait que je suis un connard mais moi je ne me qualifie pas en tant que connard c'est comme la vision du mec dans Skins le connard dans Skins c'est exactement ça que ça raconte par exemple quand il se fait attraper par les flics et qu'ils veulent lui couper les couilles sur le prétexte qu'auparavant il leur avait dit de le faire le mec il a beau se débattre là chez moi ne le faites pas non oui mais parce qu'il avait dit la personnalité du leader je vous dirais de ne pas le faire mais ne m'écoutez pas tu as vu quand même le côté contradictoire de ce qui se passe dans ce film c'est aussi le fait que ce soit deux individus différents je ne suis pas forcément d'accord avec comment tout est amené non plus mais je défends le film enfin là je défends ce parti pris dans l'écriture parce que parce qu'il a parce qu'il est là et parce qu'il faut bien le défendre tu as vu fight club ? oui défends moi t'es ma copine t'es censé me défendre ah 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 quel ton le mec il met sa copine devant lui viens je voudrais soulever un truc moi étant extérieur en fait au monde des superhéros parce que je sais que je suis avec vous avec Darweck tout ça machin mais moi les superhéros c'est pas mon délire et en fait moi c'est un espèce de syndrome que j'ai remarqué qui pour moi est un syndrome après c'est pas forcément une critique ou quoi mais genre j'ai l'impression qu'avec le superhéros occidental américain etc on a une espèce de notion de collection en fait des espèces de superhéros à collectionner c'est à dire qu'en fait une espèce d'échelle de force entre les superhéros et donc du coup je mets ça un peu en relation avec une démarche un peu mercantile ou capitaliste en me disant est-ce que le superhéros moderne est pas une espèce de carte à collectionner en fait mais carrément quand tu prends l'édition américaine en fait parce que si un héros alors pour prendre l'exemple de Marvel même de DC ils ont commencé avec 1 ils sont maintenant avec plus de 300 ouais et le... pas le... pas le 300 de fortune le... mais j'ai le temps cet aspect de multiplicité des héros comme s'il faut y avoir des milliards et des milliards c'est un peu presque un aspect bizarrement communiste de la chose dans le sens où le peuple peut être... mais après ça ça va loin tu vois non mais t'as tout à fait raison parce que c'est aussi un parti pris éditorial d'avoir énormément de héros et ils en sont tellement qu'il y a des moments où ils sont obligés de les élaguer dans des grandes... dans des grands crossovers chiant chiant comme... non pas si chiant que ça Battleworm ça dépend chez Marvel où ils ont juste annulé leur univers pour en créer un nouveau avec que les héros dont ils ont envie ou chez DC avec Convergence où ils ont annulé leurs 500 univers pour en faire plus de 4 là c'est pareil avec le nouveau reboot de DC mais c'est ça, c'est celui qui a été un pareil on parle de Convergence parce que celui Rebirth ce qui est pas plus mal d'ailleurs ce qui est pas plus mal parce qu'il doit donner un bon coup de balai à une édition qui est vieille de plus de 70 ans et puis y a des héros que tu voyais plus qui étaient plus édités déjà depuis Perpette et qui étaient apparents et qui avaient pas encore été morts alors qu'ils voulaient garder un truc constant d'ailleurs enfin bon c'est une chose que je comprends mal c'est par nécessité mais t'as aussi cette notion de grande histoire de grande famille la famille du cinéma non non pas une grande famille mais une grande histoire où des héros alors qu'ils ont que des séries solos s'inscrivent tu vois et que quand tu parles de l'histoire de Superman tu fais tout ça mais tu sais mais ouais mais il a eu des relations avec Batman il a eu des relations avec Wonder Woman donc en fait ça fait une énorme histoire et c'est plus simple dans un récit éditorial vendeur pour faire de la com d'avoir beaucoup de héros tu fais plus de com en disant il y aura Batman et il y aura aussi Superman et les gars ils vont se taper dessus mais je pense que et il y aura Wonder Woman et il y aura Cyborg les gars vous vous avez cette carte là tu restes sur 4 héros mais je pense qu'en fait le fait qu'il y ait tant de super héros et tout ça aussi derrière c'est aussi derrière l'éditeur les auteurs t'as aussi entre les auteurs un peu le jeu de suite qui a la plus grosse quiquette qui fera la meilleure histoire c'est celui qui fera la meilleure histoire le héros le plus badass que les gens le plus célèbres je vois pas pendant l'antiquité ça peut aussi être quelque chose de bien parce que du coup ça les force à peut-être à se renouveler mais peut-être pas forcément ça c'est bien occidental ça comme penser non mais c'est une évolution très logique qui est plein de super héros différents parce que pendant l'antiquité je vois pas l'Iliad et l'Odyssée qui est sorti et un mec qui dire je vais reprendre les mêmes persos dans une nouvelle histoire ça c'est déjà fait ça ça s'est fait dans toute l'antiquité la mythologie grecque c'est le premier avec Cocteau qui réécrit ça s'est fait tout le temps réécrit avec les passages d'antiquité c'est un univers partagé la mythologie grecque c'est le premier univers partagé du monde même les subériens ne l'ont pas fait tu vois alors qu'ils ont fait plein de choses avant nous en terme de récits on les connait pas les récits subériens on ne connait que les tablettes qu'on a pu récupérer oui mais moi je sais pas lire sur tablettes ça fait mal aux yeux toi tu préfères le papier déjà j'ai pas l'iPad mini voilà excusez-moi j'ai pas de Kindle désolé non mais c'est vrai que c'est cette histoire de collection mais t'as tout à fait raison monsieur Sulu et il y a cette idée aussi qu'on peut rentrer des héros dans certaines cases qui leur permettent justement de les faire s'affronter et pour Civil War c'est là que... moi ça me prend pas de dégrégateur j'avoue si tu veux parce qu'ils se tapent dessus comme un match de boxe mais tu vois comme un tournoi comme un tournoi dans Civil War je vais prendre l'exemple du comics de Mark Millard enfin Mark Millard et puis tous les autres parce que c'était un grand conceveur donc il y a eu plusieurs scénaristes dans Civil War t'as deux groupes de super-héros t'as ceux qui suivent Iron Man qui sont pour le recensement c'est ce qu'on avait dit dans le podcast Fanteux c'est que le comics papier ne prend pas de partie et on peut choisir tu peux choisir mais dans le film t'as la Team Iron Man où ils sont pour le recensement et il faut qu'on soit comme un intermittent du spectacle il faut qu'on ait une case mais alors du coup Civil War ça pose la question du recensement des gens différents de la majorité oui entre autres donc comics men en fait attends j'y viens mais laisse moi finir Chevalier Blanc je t'y répondrai quand j'aurai fini de poser tout le contexte vas-y continue alors Team Iron Man il veut se faire recenser par le gouvernement et que ce soit des agents gouvernementaux qui ont un salaire qui sont bien posés qu'il ait tel pouvoir tel pouvoir tel pouvoir et la Team Captain America où ils sont maintenant on est des mecs tellement particuliers qu'on peut pas rentrer dans une case et qu'on doit être libre on doit être libre de pouvoir porter un masque d'être anonyme et tout ça et euh je sais plus où je voulais dire mais on se tape sur la gueule c'est bizarre parce que ça fait un peu les décisions inverses que j'avais des deux personnages parce que pour moi oui mais oui c'est ça aussi qui était intéressant du coup ça reste un peu ça reste un problème même que Watchmen avec l'interdiction du port du masque oui mais oui mais il y a vraiment ça mais c'est parce que c'est une grande question qu'ils peuvent se poser dans Marvel ou d'ici pas de problème parce qu'ils ont une écurie et un roster énorme où ils ont pu avoir vraiment deux parties différentes ça remet en question juste le statut du héros et ça remet en question le statut du héros mais tu peux pas avoir le même recensement statut position approche tout ce que tu veux dans Captain America Civil War qui va sortir au cinéma parce que un il prend partie parce que ça sera toujours derrière Captain America parce que c'est lui le nom du film et que c'est lui le héros de ce film là et que c'est lui enfin le personnage principal et c'est lui qu'on va suivre et aussi parce que quand tu les vois s'affronter dans l'aéroport ou je ne sais quoi où tu vois ils sont 5 contre 5 c'est ridicule parce que dans le bouquin ils sont 28 contre 62 plus non parce qu'il y a plus de il y en a un petit peu plus de recensement que c'est marrant tous les ressorts narratifs qu'il y a en tout cas dans les super héros enfin c'est quelque chose que en fait j'ai envie d'explorer mais t'as cette figure super héroïque qui te gêne peut-être ah non non c'est même pas c'est même pas l'aspect qu'est-ce que t'attends ? parce qu'en fait tu sais c'est très bien que moi je suis quelqu'un qui adore les films de guerre et tout ça et à chaque fois dans les films de guerre bien américains que je peux adorer genre comme je sais pas il faut soit le soldarian il y a toujours des héros genre des mecs c'est des coups c'est très bon le soldarian mais t'as vu que ton héros pour toi il devait mourir comme ça il était un héros sinon il était juste un homme qui a fait son boulot pour toi il faut qu'il y a un côté martyr avec oui voilà un petit côté martyr et parce que justement la guerre c'est pratique parce que tu peux mourir d'un rien et tu peux porter quelqu'un en héros mais tu vois qu'on a dans les faits divers du ouest de France où il est en héros parce qu'il a sauvé un gamin ou un mec d'une doyane est-ce qu'il faut que le mec qui sauve le type se noie juste derrière pour que ce soit vraiment un héros ? non ça serait trop con c'est quoi les héros du quotidien ? ça fait trop penser aux dessins animés où le mec il va sauver quelqu'un d'un héros il s'est pas nager mais ça pour tout dire la bonne volonté c'est très bon mais en fait parce que du coup en fait je pense que l'extérieur au super-héros c'est surtout au niveau de toute l'esthétique en fait c'est vraiment l'esthétique du costume de la couleur pour moi en fait le super-héros je trouve que c'est super intéressant mais c'est vraiment l'esthétique qui me convient pas moi personnellement en fait ça dépend en quelle auteur tu lis parce qu'il y en a qui vont justement porter en dérision cette figure et qui vont notamment détruire le costume ou le faire refuser par le héros il y a beaucoup d'approche mais c'est vrai que tout du moins pendant les 50 premières années des comics c'était des récits pulp qui étaient faits notamment pour les enfants et surtout une figure limite maternelle tu vois fallait que ce soit une personne qui puisse les éduquer dans la valeur américaine ou dans la valeur qu'ils portent mais sans parler de valeur américaine c'est vraiment purement les couleurs l'esthétique du dessin très très lisse en fait très lignes claires mais ça c'est occidental oui occidental tu veux un petit peu rien c'est le style graphique qui est de base après tu as des auteurs qui sont toujours différents peut-être que tu as des styles même tu vois dans certains dans les auteurs qui essayent de pas être lisses dans le super-héros je trouve que ils font ils sont souvent en train de travailler sur en tout cas récemment sur des des supports informatiques en fait c'est-à-dire tablettes et tout ça alors du coup ils essaient de donner un effet un effet un peu un effet polish et brouillon à leur truc alors qu'au final ça marche pas parce que ça reste des supports informatiques là c'est peut-être une approche rien que visuelle parce que t'as du mal à rentrer dans le principe parce que c'est comme ça qu'il a été fait alors que si on te racontait l'histoire comme ça comme une aventure audio je pense que je pourrais carrément apprécier mais c'est vraiment l'aspect visuel couleur lissage forme je sais pas non à chaque fois ça me parle pas il faudrait presque me forcer à rentrer dedans pour me dire ah en fait l'histoire est pas mal mais genre c'est vrai qu'on a ce côté esthétiquement directement ça me parle pas ouais c'est vrai qu'on a ce côté très parodique facile avec super héros il a son slip au dessus de ses collants il est en pyjama même sans parler de ça parce que des couleurs flashy là au point super geek il est pas très flashy quand même il est une jolie cible jaune là quand je suis en rendu chez moi un slip au dessus d'un collant ça me dérange pas j'ai fait tellement de technique que j'en suis au dessus voilà mais genre par exemple par exemple un univers esthétique que j'adore vraiment c'est genre Matrix ils ont des costumes ridicules quand je prends du recul c'est des costumes ridicules très SM en cul voilà et pourtant ça me parle je sais pas pourquoi c'est parce que tu es mienne dans des caves un peu glauques tout en cuir non mais il y a ce côté aussi cette esthétique là du film Matrix de Neo est inclue dans Matrix tu vois et que quand tu penses Matrix tu penses forcément à ça quand tu penses à un comics la multiplicité des héros te fait penser à celui-là qui a un costume ridicule celui-là qui est plutôt stylé celui-là qui est complètement un chier celui-là qui est celui-là sur toi ouais tu vois tandis que t'as pas il n'y a pas une vision tellement claire du super-héros américain dans le comics que t'as tellement de choix qu'il faudrait que tu vas trouver forcément plus ridicule que d'autres et qui va t'amener à bah j'aime pas parce que j'ai rencontré que des mecs ridicules peut-être que tu montres une BD où c'est sobre c'est bien écrit et tout ça je vais rentrer dedans mais enfin merde quoi les mutants t'es sérieux tu vois des trucs dans le genre après il faut bien il faut bien faire la différence du fait que enfin il faut bien inverser la perspective parce que tu sais c'est vrai que les héros sont très différents et les héros en eux-mêmes sont aussi différents en fonction des époques où ils sont parus et surtout surtout avec le scénariste voilà oui et c'est ça qui est très très intéressant que durant les 40 premières années du comics c'était les pionniers qui écrivaient des histoires donc avec quand tu regardes les premières histoires de Superman c'était juste des tests quoi ils lui donnaient est-ce qu'il y a un sûr lui donner le pouvoir de se médiaturiser et de se cloner ? oui oui Superman a eu ce pouvoir là est-ce que tu penses que c'est d'après toi cette différence même entre un même héros pour toi c'est vraiment une question de personne qui écrivent ou il y a aussi peut-être une question de vision non parce que chaque auteur a sa interprétation de l'héros aussi oui mais cette interprétation peut aussi varier de la génération de l'auteur mais j'y viens c'est pour ça que j'ai pas fini l'argumentaire que je voulais dire et que je disais que c'était intéressant de voir que les pionniers ils avaient ça comme histoire mais que maintenant on a plus du tout ça comme histoire les pionniers en fait parce que alors du coup je reparle de façon encore des histoires de quelqu'un qui connaît pas genre les pionniers c'était bien ceux c'était une guerre froide en fait oui oui c'était c'était la fin de la seconde guerre superman est apparu en 1938 d'accord c'est le premier super-héros à être apparu dans le sens américain du terme l'évolution du peuple c'est surtout qu'en fait ils cherchaient à vendre cette histoire là depuis longtemps et ils se sont dit c'est à dire ça peut être marrant d'avoir un alien qui a plein de pouvoir mais qui a forme humaine et ils l'ont eu donc ça c'est les pionniers donc Jeremy Siegel Joël Shuster Bob Kane pour Batman mais plus loin on a le fait que les enfants qui ont lu ces histoires là des pionniers c'est ceux qui écrivent les histoires aujourd'hui ils se disent ah mais ouais mais pour moi et pour ça t'en as beaucoup quand tu regardes les interviews ouais mais je les ai lus quand j'étais petit pour moi c'était des des grandes figures limite maternelles j'avais des posters d'euses j'étais trop en love et tout ça j'étais trop fan et maintenant que je peux écrire une histoire sur eux ben je vais pas raconter une histoire où il gentil il rencontre méchant il se fait tamasser il trouve une solution il va méchant ça c'est le truc qui parle il va réussir à dire ben en fait moi je le vois tellement comme ça bon on va prendre l'exemple de je sais plus son c'est le temps mais je le je vois les histoires qu'il a fait chez DC il a il avait une figure paternelle qui était qui était pas présente et il a appris les héros de DC comme ses pères tu vois comme ses pères ses pères ses pères pour lui apprendre les valeurs il a réutilisé ça dans dans les comics où il les a fait s'affronter parce que justement lui il avait une valeur plus éthique et l'autre il avait une valeur plus non éthique juste buter les criminels tu vois mais Midnighter a ça il était éthique et l'autre il était pas très éthique mais c'est parce qu'ils ont lu des comics avant tu vois c'est des personnes qui ont réussi à suivre le héros et suivre également les avancées narratives qui est crimineuse dans les comics comment il est créé la composition je comprends mais il y a quelque chose qui moi me gêne un peu dans tout ça tu vois par exemple je vais te prendre un exemple concret Spiderman tu vois Spiderman 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 c'est pareil Spiderman c'est celui des dessins animés moi je suis d'accord moi je dis Spiderman et j'aime Spiderman et vous dites battement et superment et supplément et tu connais chanteur superman bacon j'ai pas dit Spiderman j'ai dit Spiderman et tu connais Justin Timberlack Justin Biébé je vais prendre enjurgé Justin Bié lui il mérite pas mieux je suis enjurgé un minimum les gars on va abandonner Spiderman mais si si prends Spiderman il n'y a pas de soucis tu vois Spiderman quand il est apparu c'était un adolescent très très séduisant quelque part parce qu'il avait une certaine culture une certaine beauté un certain charisme et en plus de ça c'était quelqu'un qui était très arrogant qui était très prétentieux qui était très mesquin et quand il obtenait ses pouvoirs oui c'est vrai et quand Sam Remy a fait l'adaptation il a un petit peu revu le personnage de Spiderman pour en faire quelqu'un de beaucoup plus altruiste parce que ça répondait quelque part à des besoins de l'époque aujourd'hui quand Walt Disney a repris là au contraire ils ont repris son caractère très arrogant parce que bizarrement c'est quelque chose qui marche bien Disney on a pas encore vu avoir repris Spiderman même pas non 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 parce que pour l'instant pour l'instant c'est Sony The Amazing Spiderman c'est Sony c'est Sony c'est pas ni Disney ni Marvel c'est Sony on m'aurait menti on m'aurait menti ah j'étais persuadé les Spiderman de Sam Remy et ceux de Mark Webb c'est pour Sony quoi qu'il en soit Mark Webb oui avec deux B quoi qu'il en soit moi aussi je trouvais ça drôle c'est Webb Webb Mark Webb Mark Webb avec deux B mais du coup il y a deux B c'est moins drôle mais à l'oral c'est fun mais voilà outre cette histoire j'ai Mark White est un Scénaric The Comics je sais pas si c'est dû peut-être à ma vision du monde parce que je grandis mais ces derniers temps j'ai l'impression que tout se tourne vers quelque chose vers une culture tu vois geek qui est toujours plus dark toujours plus sombre toujours plus pragmatique c'est le voir en air non mais pas que dans les comics tu vois par exemple dans les séries télévisées Game of Thrones c'est super super gamin mais ça c'est parce que c'est ce que tu vois en ce moment il y a encore midi des Zouzou ils ont fait des nouvelles saisons c'est toujours aussi light c'est parce que tu grandis que tu sors de la vingtaine alors du coup les thèmes qui t'intéressent ou les thèmes des gens qui s'y retournent de toi qui t'intéressent forcément ça va permettre d'aborder des thèmes plus durs qu'avant tu vas regarder des choses qui ont marché dans les années 80 il y avait aussi des choses ultra dark comme Game of Thrones comme je sais pas les Batman Dark Knight c'était d'autres films parce qu'à l'époque ceux qui lisaient de la bande dessinée sur les super héros bah à cette époque là c'était des gamins mais t'as l'urlant avec les dessins de Drouillet ils sont sortis au tout début des années 80 ils sont encore plus dark que ce qu'on a fait aujourd'hui The Killing Joke où on a quand même peut-être un viol de Barbara Gordon mais au moins on lui a tiré dessus pour lui flinguer ses jambes on voulait dessus on a il y a le joker qui a tiré sur Barbara Gordon on est encore en train de se poser la question si Alan Moore l'a fait si Alan Moore a fait que joker a violé Barbara Gordon le fait qu'il ait qui a été foutu à poil Jim Gordon dans une cage pour que Batman puisse le retrouver et la fin où Batman rigole avec le joker et dit ouais t'es mon pote tu peux partir et ne le mets pas en taule je trouve ça vachement plus dark que tous les trucs qu'a fait Christopher Nolan mais non mais il y a une autre ce que je voulais dire et où j'ai pas vraiment pu finir c'est maintenant le public que ça intéresse les super héros vraiment il y a vraiment un coeur de cible majoritaire qui est entre 20 et 30 ans non c'est pas celui-là c'est entre 12 et 20 ans oui mais même c'est des gens qui sont capables c'est des gens qui sont capables de comprendre des thèmes forts des thèmes voilà donc forcément ils vont oser avoir des choses dark parce qu'ils savent que leur public va le comprendre alors qu'avant les films de super héros bah tu pouvais appartenir à des films pour enfants maintenant les films de super héros sont plus des films pour enfants non mais ils sont toujours vus par les enfants oui il y avait un gamin quand on allait voir Batman v Superman un jour il y avait un gamin je sais pas ouais quand je suis allé voir il y a 3-4 gamins qui sont arrivés et moi j'étais là en mode mais qu'est-ce que vous faites ? bon après c'est vrai que Superman ça va il est pas trop trop méchant mais c'est vrai que là c'est parce qu'il y a encore mais non mais parce qu'il y a encore des parents qui se disent les super héros c'est pour les enfants ouais mais ils emmènent leurs enfants tout dépend tout dépend de l'éducation des gamins parce que moi je suis allé voir Django Unshain de Tarantino il y avait des gamins de moins de 10 ans à côté de moi et j'avais envie d'engueuler les parents parce que déjà moi j'ai trouvé que ce film était une pure merde alors mais bon c'était un autre débat mais euh excusez moi mais j'ai pas vu Batman v Superman pour vous ça devrait être je sais pas proscrit aux mineurs d'après vous ? c'est pas une question mineure c'est pas une question mineure mais genre euh ouais j'sais pas je sais pas genre on leur ferait une petite version censurée ok non mais non non c'est pas une version censurée non parce que tu vois quand Deadpool quand Deadpool se Rated Air Rated Air c'est rude en anglais donc c'est au-dessus de mature tu vois donc c'est moins de 16 ans en France parce que ils ont pas parce que le CSA fait n'importe où Batman v Superman en même temps c'est pas grave si tu montres quelqu'un enfin une oeuvre ou un film violent à un enfant si tu lui fais bien comprendre que c'est du cinéma tu vois il fait bien comprendre le cinéma et ça dépend comment c'est amené quand tu regardes Starship Trooper où il tue des insectes c'est moins horrible que quand il tue des humains c'est pour ça que les robots les ninjas les communistes les aliens parce que alors je mets les communistes et les nazis tiens et bah en fait c'est ils en ont fait de la chair à... reprenons quand tu prends c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait par exemple mon père il est genre il m'a montré Starship Trooper de façon totalement vas-y regarde ça fils c'est bien pour toi alors que j'avais 10 ans voilà et genre 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 par exemple il voulait pas que je joue à GTA et donc du coup moi j'étais dans cette espèce de... parce que justement dans GTA tu tues d'autres personnes oui oui parce que dans GTA c'est ton libre arbitre qui est en plus voilà c'est toi c'est... non y'a pas que de ça y'a aussi un autre exemple je sais pas si tout le monde ici a vu le seigneur des anneaux le numéro 2 les deux touristes les deux touristes c'est mon film préféré du monde ça c'est mon film les gars vous saurez que pendant la bataille du gouffre de Helm à la base il doit y avoir des montagnards d'une et un qui participent à la bataille ça c'est dans le livre dans le livre et tu les vois aussi dans le film tu les vois à un moment et peut-être même un petit peu plus dans la scène non en fait dans le film ils les ont utilisés juste pour brûler les maisons en disant oui dans les scènes longues on les voit un petit peu plus c'est avant qu'ils le montrent mais Peter... attends c'est Christopher Jackson non c'est Peter Jackson Peter Jackson c'est Michael Jackson c'est Timothy Jackson pardon je suis désolé Peter Jackson avait refusé lors de la production et de la réalisation de mettre des dunéens aux gouffres de Helm parce que ça aurait fait des hommes qui tuent des hommes et des hommes qui tuent des hommes pour le RSA c'est un film violent pour les CSA pardon le RSA c'est le vin pour le RSA ça va ils peuvent juste calculer alors lui il a regardé ça c'est bon il est dans ce fichier là non mais que ce soit dans les dessins animés ou les trucs violents tu peux taper des aliens parce que ce n'est pas des humains des robots parce que ce ne sont pas des humains et les robots en plus c'est super simple parce que ça ne saigne pas des orcs parce que c'est pas humain parce que c'est des orcs des ninjas parce qu'ils ont des capuches mais pas les animaux et des nazis parce qu'ils ont des masques à gaz tu peux te tuer en fait tout ce qui n'a pas de visage tout ce que le camin ne peut pas c'est des films véganes en fait tout ce que ton appareil photo ne peut pas mettre le petit carré automatique pour dire tiens j'ai détecté un visage et ben ça c'est une approche c'est une représentation c'est pour ça que son papa il ne voulait pas montrer il faut sauver le soldat Ryan il te l'a montré assez tard voilà il te l'a montré assez tard mais ton père a une bonne je ne sais pas si c'est vraiment je ne sais pas si c'est vraiment je ne sais pas si il va avec conscience de ça quand il l'a fait je ne dirai pas si c'est je ne dirai pas si c'est inconsciemment c'est encore mieux pour lui je ne dirai pas si c'est bien ou pas l'une des premières scènes la scène du débarquement est extrêmement gore extrêmement dure et Simon Stieberg avait insisté auprès de tous les cinémas de diffusion de fermer la scène voilà personne ne puisse arriver en retard dans la salle pour pouvoir voir sa scène en entière pour que personne tu vois puisse déranger pour que tout le monde soit captivé il y a eu des malaises des milliers de malaises ils ont été obligés de déprogrammer le film dans plein de salles je te jure c'est une histoire de fou quoi et tu vois il y a cette idée aussi de là ça va c'est un film de guerre donc c'est plus simple pour dire bon fais attention aux gamins et tout ça le contexte d'un autre film pour prendre ça un recubrique c'est Orange Mécanique il n'y a pas eu de com sur ce film il est sorti à la période de Noël il s'appelle Orange Orange tu vois c'est mignon une Orange Mécanique oh bah il y a peut-être des robots dedans tu ne sais pas le nombre de gamins qui sont allés voir le film et que les parents ont pu sortir par rapport à ça j'ai une anecdote super vous n'allez pas me croire ma mère quand elle était jeune a voulu aller voir ce film avec une amie qui lui avait invité pour lui dire viens on va au cinéma tout ça et comme bien sûr il y avait son père qui surveillait derrière que tous les films qu'elle disait aller voir étaient bien au cinéma et qu'il n'y avait pas de truc qui parce que c'était la naissance du cinéma pornographique voilà elle devait toujours lui dire voilà on va voir Orange Mécanique et bien dans le corps ce matin de ce jour-là il y avait une faute de frappe et il y avait écrit Organe Mécanique je vous jure que c'est vrai mais pour Orange Mécanique là c'est le réalisateur lui-même qui avait demandé qu'il n'ait pas de con oui voilà c'est pour ça que ça a tardé non pas qu'il n'ait pas de com que le film soit retiré et du coup c'est Kubrick qui a joué avec ça Kubrick qui a joué avec ça parce qu'il a demandé pas de com et il l'a fait sortir alors il y a aussi un petit côté avec les producteurs il l'a fait sortir à Noël c'est en la période de Noël et du coup il y a aussi je reviens sur le super héros et en fait pour moi qui aussi bah à chaque fois que je parle de toute façon je vais dire que je suis extérieur au super héros mais non mais on a compris je dis pas de conneries voilà en fait il clique d'extérieur mais il en parle tout le temps donc ça commence à te casse-couille bah non parce que je suis toujours avec vous donc du coup je vous entends parler de super héros je regarde quand même 2-3 2-3 trucs de voilà 2-3 lanars c'est fou des lanars c'est rigolo et du coup en fait à chaque fois bah j'ai quand même regardé quelques films genre j'ai vu Dark Knight j'ai vu Watchmen avec Simon j'ai vu quelques trucs quand même et je trouve que souvent le film de super héros est au niveau et j'ai censuré à chaque fois au niveau du gore en fait ça dépend le film au niveau de la BD je sais pas mais en tout cas je sais qu'au niveau du cinéma je trouve qu'il a jamais été assez gore Watchmen il reste cru Watchmen il reste super cru ouais mais tu vois pas de boyaux moi je fais que mes parents quand tu parlais de la scène ouais non mais ça c'est comme Star Wars quand tu parlais de la scène il faut sauver le sol d'Ariane parce que moi je sais que je suis un gros fan de films de guerre ah bon je savais pas je sais pas quand il y a des hommes qui se font déchiqueter alors un petit peu un petit peu pour moi c'est comme le porc c'est ce qu'il est fait et genre à chaque fois bah quand j'ai vu un film de super héros j'ai pas l'impression que c'est c'est toujours un peu lisse une patte un peu lisse en même temps le film de super héros il faut rester grand public parce qu'à côté toi tu as quelqu'un des choses beaucoup plus crânes que les films de super héros donc forcément toi tu trouves ça lisse t'as été élevé dans la violence le sang bah non pas du tout tu trouves ça lisse à côté des films que tu regardes oui Star Wars Star Wars tu peux le montrer plus ou moins à des enfants parce que les méchants impériaux ont des casques et ne saignent pas personne ne saigne dans Star Wars parce que même alors quand il se fait couper la main Luke ça cotérise d'un coup c'est super le laser je suis pas certain qu'il y a un seul endroit un seul endroit où il y a un type qui se fait couper un bras par un sabre laser et où ça saigne c'est dans le bar au tout départ oui c'est vrai ouais et puis voilà il coupe un bras et puis il y a le bras et puis il y a plein de ketchup autour mais parce que c'était pas un être humain Nicolas je trouve que t'as une version vachement enfin je sais pas comment dire normative comme le CSA de voir la censure tu vois mais non mais c'est parce que il y a pas de sang donc on peut montrer ça peut être super violent alors qu'il y a pas de sang justement pour moi il faut pas voir cette façon il y a du sang il y a pas de sang pour moi il faut pas voir qu'est-ce que raconte le film et c'est là pour des animés c'est ça hein il faut pas faire le truc aussi violent qu'ils veulent tant que le sang il sera pas rouge tu le passeras et ça c'est débile il y a Lisa qui aimerait dire un truc vas-y Lisa dans Star Wars là alors c'est le 6ème le 6ème ouais c'est le 6ème le dernier c'est le 7 alors c'est l'épisode de non c'est quand ils ont du ah ils ont le moment d'ouvrir le casque dans le 3 dans le 3 c'est comme euh c'est le 6ème donc le 3 oui mais c'est le 6ème ah oui d'accord non non la revanche des Sith la revanche des Sith ils ouvrent le casque non pas quand ils ouvrent le casque la revanche des Sith ils cravent la revanche du caca oui c'est vrai que c'est plutôt quoi moi j'aime bien après après c'est du dark et torturé on lui a enlevé juste les membres tu vois on le voit sa tronche on voit sa tronche mais celui là est sorti bien plus tard par rapport au premier Star Wars où effectivement il y avait ouais c'est vrai mais c'est en main aussi mais là c'était aussi une histoire de tu dis au producteur ouais je veux cette histoire là les machins ils disent c'est quoi votre coeur de cible bah je sais pas trop vous voulez taper les enfants vous allez avoir plus de thunes d'accord on va taper les enfants enfin non 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 on va viser la cible on va pas taper les enfants Brian Singer aurait été qui peut-être Brian Singer aurait fait une thème de ronde Brian Singer tant qu'il y a un truc à raconter de toute façon il le fait on va peut-être passer à une conclue un tour d'étape de conclue ouais on va passer parce qu'on est parti au moins des super héros désolé j'ai oublié ton prénom c'est Corentin tu l'appelles Corentin Naïem on a pas beaucoup entendu parler Naïem vas-y conclue fais une conclue parce que moi comme monsieur Sulu comme monsieur Sulu les super héros bon moi c'est un peu plus récent que je m'y suis mis parce que je m'y suis mis ça veut rien dire mais mais c'est vrai que moi la notion de héros la notion de anti-héros m'intéresse beaucoup plutôt la notion d'anti-héros c'est vrai qu'on en a pas parlé d'anti-héros ouais tout à l'heure monsieur Sulu a évoqué le terme de anti-héros mais on est pas allé plus loin et c'est un peu dommage le personnage du anti-héros a quelque chose de très intéressant qu'il est au coeur de l'histoire et qu'il ne sait pas quoi faire alors qu'est-ce que t'entends par anti-héros est-ce que c'est le méchant est-ce que c'est un héros qu'on se souvrait mais qu'on se souvrait c'est celui qu'on suit il y a des gens qui arrivent encore moi je pense à lui au personnage le bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline où il va à la guerre parce qu'il s'est dit ah la guerre c'est cool tout le monde me dit vas-y va à la guerre tu seras un soldat t'auras l'air classe et tout et en fait une fois qu'il est dedans il a dit mais moi j'ai envie de me barrer parce que je trouve que je peux pas faire ça c'est trop dur c'est trop horrible et tout et je trouve que le personnage du anti-héros est très intéressant pour ça qu'il ne maitrise pas du tout le monde dans lequel il vit et qu'on le suit mais en fait c'est un personnage normal quoi donc c'est vrai que moi la question du super-héros en tant que tel je ne saurais pas trop quoi dire dessus mais quelle image c'est intéressant quand on voit sa pensée à mon avis parce que toutes les histoires de il est fort il tape des gens bon ça me fait chier par contre la psychologie du personnage est très intéressante j'adore la psychologie vraiment est-ce que dans les films les livres les mangas enfin les mangas sont des la culture oui oui effectivement c'est bien des livres je trouve que le plus intéressant c'est la psychologie des personnages et non pas il est badass il est bourrin et tout même si des fois c'est pas le truc qui m'intéresse tu dis voilà il a raison je pense en fait le super-héros suit tout le temps un phénomène de société que ce soit enfin le héros de manière générale ça suit toujours la façon de voir de celui déjà de celui qu'il décrit oui continue c'est un peu oui voilà c'est un peu la marionnette le pantin c'est pour ça c'est on approuve une mouvance le super-héros évolue même un même super-héros peut évoluer selon son époque et du coup avant le méchant c'était les communistes les nazis et maintenant on est plus dans une mouvance où il y a moins de un gentil défini un méchant défini et il y a plus cet esprit manichéen et du coup le super-héros lui aussi se remet en question parce qu'il n'est plus il n'est plus parfaitement gentil et il n'y a plus de méchant type à combattre en face du coup il commence à se questionner sur sa place sur ce qu'il fait là et quel est son rôle et du coup il y a aussi ce questionnement-là de la société du monde qui se retransmet dans le super-héros d'aujourd'hui moi dans le super-héros même si le super-héros enfin même si le héros se remet en question lui-même ça se fait de façon tellement manichéenne que maintenant ça revient pour moi en tout cas aseptisé je suis gentil mais je suis vraiment gentil est-ce que je suis gentil mais oui mais non si on peut prendre un exemple chez Marvel quand il y a quelques héros qui ont le droit de porter le marteau de Thor sachant que pour porter le marteau de Thor mieux le dire il faut être digne et il est dit dans Marvel que Captain America est digne de le porter alors que moi je ne trouve mais pas du tout c'est le mec il est né durant la guerre on en a sorti et qu'est-ce qu'il cherche ? bah encore la guerre et il se met à un endroit où il peut avec les Avengers ou avec des groupes et tout ça où il peut avoir de la baston et dans les films qui plus est parce que là je parlais des comics dans les films il fait bouger un peu le marteau pour ceux qui auraient vu Age of Ultron je fais trop il fait l'hélico marteau et en fait pour moi c'est encore pire que ça parce que dans le film c'est vraiment le mec qui est revenu qui fait genre pourquoi vous m'avez ramené moi j'étais là durant la guerre je m'amusais bien là qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il se passe ? on va taper quelqu'un les tapons les aliens sauf que quand il n'y a plus de guerre qu'est-ce qu'il fait ? bah il cherche l'hydra et il cherche vraiment à être là le mec ne peut vivre que quand il y a de la baston et de la guerre il est pas digne ce mec là je trouve il cherche moins la guerre dans les films enfin il cherche la guerre c'était une religion des dieux guerriers voilà qui cherchent aussi la baston mais ils cherchent la baston et tu vois ils veulent mourir durant la guerre ça c'était simple dans une époque où les frontières n'étaient pas claires où il n'y avait pas de lois internationales tout ça tu peux pas à part si t'es un gros connard tu peux pas vraiment te mettre à dire bon ça y est Zanzibar c'est à moi et on y va on fait la guerre tout ça tu peux plus faire ça non tu peux plus mais c'est digne dans le sens où pour un nordique ouais pour la mythologie de cette époque là c'était digne et selon ce que tu disais aussi j'ai pas trop lu des comics Captain America mais mais le Captain America selon comment tu me l'as défini à l'instant il est plus digne dans les films du coup selon notre version actuelle de ce que c'est que d'être digne je trouve que dans les films il cherche pas la guerre pour la guerre mais il cherche à régler un conflit il cherche à régler un conflit donc il cherche pas la guerre ouais mais il cherche à mettre fin à la guerre ok il essaye de mettre fin à la guerre mais t'as vu que c'est moi même qu'il y va franco de port tu vois il essaye pas de présenter les gars vous avez vu il y a une base de l'hydra ici on fait quoi ? non 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 il y va il essaie de l'établir et s'il en meurt bah tant mieux pour lui j'ai plus l'impression comme disait Corentin qu'il veut mourir pour aller au Valala non mais sans voir ça par ton côté enfin par le côté manichéen voilà tu te dis juste bon les méchants sont comme ça bon comment tu peux régler le soucis forcément par le point de vue de Captain America lui il est digne certes ouais bah à ce moment là il suffit de tout est une question de point de vue avec qui tu es parce que si tu suis un méchant dans son idéologie et que t'es d'accord avec lui c'est lui le gentil t'es pas un méchant c'est clair Hitler je pense pas qu'il se sentait comme un méchant je suis peut-être un peu trop nid je viens d'abonner premier point Godwin à la fin du podcast on applaudit ouais moi je voudrais refaire ma conclusion parce que c'était pas une vraie conclusion mais si c'est vrai que là on est parti de la conclusion mais faut qu'on vraiment qu'on termine ça je vais juste dire qu'en fait est-ce que au final vu que ça a rejoint ce que tu disais c'est que est-ce que genre le super-héros dans sa démarche au niveau des époques en fait il y en a eu tellement et ça s'étale sur un un temps assez énorme je trouve oui 60 oui voilà est-ce qu'en fait pour vraiment comprendre le super-héros aujourd'hui il faut avoir une espèce de culture élitiste de la chose c'est-à-dire avoir vraiment lu aussi ce qui était de base et essayer de chiner pour aller voir les vieux comics pour voir qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque et qu'est-ce que ça veut dire maintenant et essayer de faire un rapport entre les deux et est-ce que ça devient intéressant qu'à partir de là ou ou pas tu vois est-ce qu'on peut le prendre dans un matériau brut aujourd'hui ou est-ce que pour prendre le super-héros il faut le il faut pas le connaître tout en entier non tu peux mais vas-y vas-y moi je les ai pas lus j'ai pas lu beaucoup de comics j'en ai lu très très peu j'en ai lu quelques-uns peut-être plus que toi quand même mais très très peu t'en ai lu beaucoup plus que moi je pense je suis pas certain j'en ai lu franchement ça se compte sur les doigts de la main enfin Florent c'est que dans l'expérience comics c'est juste feuilleter Hellboy au chiote non non mais vraiment mais moi c'est pas beaucoup plus que ça franchement j'en ai lu quelques-uns mais pas énormément et pourtant c'est pas pour ça que je vais pas m'intéresser même en lisant autre chose que des comics je vais lire par exemple les pages qui vont raconter les histoires et raconter les histoires et tout ça et c'est pas pour ça que tu peux pas comprendre le côté la réflexion qui est développée dans un film ou dans un truc comme ça un film il va fonctionner tout seul donc tu vas quand même pouvoir comprendre bon il est tu comprends l'image de héros tu comprends ce que c'est qu'un héros et tu comprends comment ce personnage là va se remettre en question pourquoi j'ai ce pouvoir là tout ça donc ça est-ce qu'on est en train de débattre sur les conclusions oui d'accord et tu vois qu'il y a un différent niveau de compréhension et d'analyse tu peux prendre un t'es pas obligé de m'en avoir lu beaucoup finalement en gros sac je voulais le dire tu peux prendre un récit et ne le prendre que sa base mais tu peux également élargir cette narration à ce récit dans toute la chronologie du personnage d'où il est parfait ou alors tu peux encore monter d'un cran avec ce personnage ce récit dans l'univers entier de l'éditeur et tu peux même aller encore plus loin dans toute l'édition américaine et tu peux même aller encore plus loin dans toute l'édition planétaire ou alors tu peux commencer par la surface des héros qu'on voit actuellement et creuser à partir de la surface comme ce que je fais plutôt moi tu vois plus la surface non mais rien qu'à part la surface des héros qui sont visibles rien qu'à partir de ça tu peux commencer à avoir une réflexion sur ce que c'est qu'un super héros tu vois d'accord c'est mes conclusions que tu apportes là c'est mon départ de conclusion moi j'ai rien de plus vraiment à ajouter d'accord Yann 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 moi je dirais juste qu'il faut regarder des films de super héros c'est très bien Yann 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 et du coup l'anime qui en parle aussi en ce moment et bien sûr il faut pas avoir d'a priori sur ces genres là c'est pas parce que c'est un super héros que forcément on va avoir une histoire de super héros il y a plein de trucs pas cachés mais il y a plein de choses qui sont sous-tendues pour moi le meilleur exemple de l'évolution du super héros en film c'est les films Batman entre ceux de Burton ceux de Schumacher ceux de Nolan et puis bon le dernier de Ben Affleck une approche très spéciale parce que Ben Affleck est peut-être le seul acteur de Batman c'est avec Ben Affleck avec Ben Affleck Batman Superman mais il va faire un film Batman Ben Affleck veut le produire, le réaliser et jouer dedans putain j'en vais pas c'est le prochain film Batman oh on a retrouvé Clint Eastwood et c'est ça qui va être intéressant parce que ça va être la première fois qu'un acteur de super héros va tourner un film de super héros comme je le disais tu regardes Clint Eastwood il fait exactement la même chose il se filme et il dit je suis le héros il se manque pas moi j'ai peur que Ben Affleck fasse j'ai peur que Ben Affleck fasse on va voir c'est une peur parce que Argo c'est son frère non Argo c'est lui qui l'a fait peut-être qu'il a écrit on a pas trop abordé l'aspect divinité de la chose je pense qu'on reviendra je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire et qu'on ne peut pas mettre tout ça dans un softcast sinon dans Batman The Superman l'aspect divinité il est carrément présent carrément christique ah oui dans Superman on l'a oui mais on l'a pas abordé dans ce postcast on revisite la bible de Superman c'est le postcast déjà je pense que le problème de cette thématique c'est qu'elle était pas assez problématisé et trop vaste en fait non moi je trouve qu'on a bien c'est peut-être une belle problématique on reviendra peut-être sur le sur le point problématique du coup après la conclusion oui et c'est comme dans une discère en fait c'est une conclusion avec une introduction en fait vous avez encore 5 heures de votre casse qui arrive et Nico rentrera que demain matin ah non je dois aller bosser ah oui je dois aller bosser oui pareil moi aussi je veux bien et moi je veux faire Lisa ta conclusion mais toi t'es lui d'accord rien à rajouter Arthur votez Jospin et manger des pommes et manger des pommes le héros des temps moderne pays de merde The Duke The Doc tout à l'heure pour moi le héros a vraiment une valeur en fait dans la société dans laquelle il est transmis c'est à dire que tout à l'heure on parlait de c'est beau ce que tu dis on parlait de superman ou batman qui se battent contre des nazis et contre des aliens dans les années 40 et dans les années 50 et ça c'est c'est un test de résistance au suicide c'est parce que vous avez fait l'âge nous passons à votre audiodescription le chien à l'éveillant est actuellement en train d'emmerder les... Nicolas essaye d'empêcher le chien à l'éveillant non mais c'est parce que c'était des problématiques de l'époque comme par exemple dans l'antiquité comme on l'a dit au tout début de cette... de cette dissertation la problématique n'était pas de de montrer qu'un clan était plus... enfin si mais c'était pas de montrer que l'Amérique était plus fort que les nazis ou que les communistes c'était de montrer que telle cité qui était affiliée à tel dieu était forcément meilleure que tel autre dieu qui était affilié à telle autre cité pour moi le héros a vraiment... mais de base pour moi c'est euh... c'est quasi euh... c'est quasi dans ses gènes il a une valeur de propagande parce qu'il fait passer un message qu'importe comment il est euh... comment il est utilisé ok cool bravo mais en tout cas c'est un très très bon sujet qu'on sera amené je pense à rediscuter dessus bon on passe à un jingle quiz on passe au jingle quiz on est reparti pour un quiz alors c'est un quiz en trois parties parce qu'il y a monsieur Sulu, Simon et moi-même qui avons fait chacun un quiz alors sachant que Simon et moi c'était un quiz qui m'a été utilisé dans le podcast fantômes donc il y a peut-être des gens qui ont les réponses non ooooh ooooh c'est bien loyal oui alors équipe A on a Corentin, Simon, Yann, Yann, c'est parce que j'hésite entre les deux Lisa et Arthur c'est pareil et dans l'équipe B on a Nayem, le chevalier blanc, Nico et Doc alors du coup j'aimerais vous proposer un quiz sur les armes de la pop culture les armes de la pop culture que ça soit jeu vidéo, film littérature jeu vidéo, film c'est bien ce que je disais, je veux pas être avec Lisa mais si trop tard alors du coup je vais vous poser des petites questions si vous trouvez le nom de l'arme précisément ça sera deux points c'est Brignac si vous trouvez le nom de l'oeuvre ça sera un point et le nombre de cartouche de munitions et si vous trouvez les deux c'est trois voilà si vous trouvez les deux c'est trois admettons il y a une équipe qui trouve le nom de l'arme ça sera deux points celle qui trouve juste le nom de l'oeuvre ça sera un point et si une des équipes gagne tout bah ça sera trois points est-ce que tu as un exemple d'arme de pop culture est-ce que tu as un exemple d'arme de pop culture qu'il ne soit pas dans ton quiz euh Excalibur Excalibur d'accord c'est ça les armes de pop culture pose nous une question et mets Excalibur en scène parce que tu dis qu'il faut donner le nom de l'arme et le nom de l'oeuvre par exemple quelle est l'arme utilisée par le roi admettons tu dis quelle est l'arme utilisée par le roi Arthur et tu réponds Excalibur dans les cheveilles à tableau les écrits les chrétiens des trompeites admettons je me suis levé un matin j'ai trouvé une épée sur un caillou je l'ai enlevé hum ah Excalibur ah Excalibur Excalibur dans voilà d'accord ok est-ce qu'on fait une sorte de buzzer genre on crie Timothée et euh oh c'est trop le bordel on crie Susan on est parti ouais on est parti alors pratique comme une veilleuse mais coupant comme une lame de rasoir Nicolas t'as pas le droit de répondre je la connais elle est très très bonne le sabre laser dans Star Wars non pratique comme veilleuse mais coupante comme une lame de rasoir c'est la lanterne n'a qu'une lanterne non j'allais dire le bac de crie de lanterne mais si c'est pas la lanterne c'est pas la bac il connait pas les comics euh coupante comme un rasoir et ça sert de veilleuse coupante comme une veilleuse et euh et ça claire comme un rasoir moi ça me fait penser à Excalibur dans Kaamelott quoi et non c'est dans Wraith of Warcraft non moi ça me fait penser plutôt à l'épée de Bilbo est-ce que c'est un jeu qui est sur Battle Net Ah ! l'épée de Frodon Saké qui euh où il y a des heures le seigneur des anneaux c'est un point pour l'un et l'épée c'est darte un peu facile ce bon vieux tank toujours efficace contre les nazis les Panzers dans le jeu Panzer le T-34 le T-34 dans Grand of Tanks non T-34 Panzer le tank dans Fury euh un point pour l'équipe à gauche et le tank il s'appelle euh Jacqueline le tank quoi ? non Fury le film Fury avec Brad Pitt Brad Pitt euh c'est la marque du tank ou c'est le nom ? attends juste le nom du tank Jacques le Fury Robert le King Fury Bernard Jérôme le Nick Fury non il s'appelle euh Timothée à la fin du nom y'a Man Superman Iron Man Tank Man le Tank Man Le Tank Man le Tank Man Tank Man Tank Man Tank Man TankMan Tank Man le Tank Argyllman qu'est-ce qu'il a utilisé par les égyptiens ? euh euh c'était quoi le véhicule des égyptiens avec deux roues ? le Tank Sherman du coup deux points pour vous On est à 4 pour l'équipe B, 2 pour l'équipe A Question 3 Des petits trous, toujours des petits trous Les joies du voyage en laboratoire Les joies du voyage en laboratoire Le scalpel ? Non C'est une arme de la peau Ah c'est Portal Portal Le Portal Gun 2 points à droite Je n'ai pas l'arme, je n'ai pas l'arme 5 à 4 Excellent Là je ne sais pas, ça m'a parlé Dans un laboratoire Un gros machin pour lancer des mini trucs Un mini deck, mini nuke Le fat man, le fallout A gauche vous avez tout, vous avez trois fois Il a déjà dit fallout avant Un point à droite et un autre à gauche Point d'honneur Ça va on s'en fout mais une de quoi Il y a plus de différencière comme ça Pour l'acheter, il vous faudra un gros paquet de boulons Ça c'est de racheter 3 points à droite C'est comment t'as dit ? Le telt Le telt C'est pour déclater la tronche Mais j'y ai pêche Oh bordel, l'équipe A qui nous passe devant Mais ça n'aille Tu me poses une question de la tronette Je vais te prendre dans les 10 secondes suivantes Nico, tu t'es déclaté les points, tu peux en rajouter Alors celle-là, elle est un peu facile aussi peut-être Attention Il y a beaucoup de répliques de cette arme Je parle de répliques mais pas de répliquants C'est l'arme de résonneur On peut donner un point chacun Ok c'est parti Par contre il me faut le nom de l'arme Le nom de l'arme C'est pas Rosalie ou un truc comme ça ? Un indice mais vous avez trouvé au final le revolver d'un flic blasé Le blazer Mais alors du coup c'est vraiment un nom technique Je pense que vous n'allez pas trouver Le colt Le revolver Le coltinger Non Le sadcop Non Le madcop C'est le blaster M2019 Ah bah oui d'accord J'ai dit blaster T'as pas dit le blaster M2019 M2019 Oui mais j'ai dit le blaster j'ai un point S'il te plaît Non t'as pas de point Il a pas trouvé le monde nord Le blaster c'est vraiment générique dans les armes de la pop culture Un blaster Un blaster voilà C'est vrai que Rick dans Star Wars C'est peut-être un peu dur Je sais pas Une arme couteau suisse Attention au bouton rouge Ah Je crois savoir C'est le cinquième élément Le cinquième élément Un point à droite Et l'arme c'est Ah c'est un nom de merde Avec des tirés et des M2069 Non 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 Y'a un nom simple en plus sur cette arme Lilou le désintégrateur Non y'a un nom simple et un nom Compliqué Et un nom compliqué Lilou Dallas Il y a pas de doute aux rouges sur Lilou Dallas Mais si elle est rouges tu lui appuies sur la tête ça marche Le cinquième élément c'est l'arme Non Mais non le cinquième élément c'est Lilou Dallas C'est Lilou Dallas C'est Lilou Dallas C'est bien pour ça que c'est de la merde Non C'est une blaster Ouais ça va Un indice mais il va pas trop vous appuyer pour vraiment le nom précis de l'arme Pas de pierre pas de conteneur Et alors du coup Et alors du coup Mais ouais c'est le gros Nostone Nostoc Dans le nom de cette arme y'a Ice Fire Ice Bull Ice Bull Bon allez bah c'est le Ice Cube System Ah c'est ça C'est le Z C'est quoi le non scientifique Enfin le non scientifique Ice Cube System c'est pas le nom de Techno ça ZF ZF non oui oui Ah je sais pas On aurait eu Hugo dans l'équipe Ils ont retrouvé direct Il aime beaucoup ce film Ouais ouais Alors la dernière Oh God C'est une arme ou un sextoy ? Ah non Sans Ro 3 c'est Penetrator Ou dans GTA Euh Deux points pour vous Ah c'est bien Penetrator C'est dans GTA Dans GTA ou dans Sans Ro 3 ? Ouais dans GTA San Andreas Dans Sans Ro 4 aussi C'est vrai Donc un point pour vous T'as dit quoi ? Sans Ro 4 Sans Ro 3 il y est le Penetrator Oui il y est le Penetrator C'est l'univers Sans Ro ça Attends tu te moques de moi Tu fais un quiz Tu mets pas d'œil givre Tu mets pas en duril Tu mets pas en duril Tu mets pas en duril Aucune arme de war Aucune arme de war Je suis déçu Ouais Je suis déçu Très déçu là C'était sa première fois Il y a pas d'œil J'ai fait une sélection J'allais pas vous en sortir 20 Moi je m'en fous Il y avait le thème de Rachetekorn Et avec tout ça il a sauvé tout Il y avait que des armes futuristes Je suis désolé C'est son domaine Attends j'en ai eu Chacun à chacun Bah c'est bien 11 à 11 Voilà Comme ça De la balle au centre Il reste deux quiz encore On va revenir On y arrivera L'aide sera toujours apportée A ceux qui la méritent Ah ! Harry Potter Harry Potter c'est euh C'est l'épigri C'est l'équipe d'un grand 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 Et donc 3 points On continue On continue Ce quiz Et du coup on a 3 points d'avance C'est ça L'équipe A est à 11 Et l'équipe B est à 14 On a 3 points d'avance Je vais refaire un kick à 10 C'est la thématique des super héros Donc je vais faire des dialogues Et faut deviner à qui ou qui a pu dire ce truc Ah c'était trop drôle Il faut donner le nom de l'acteur ou le nom de... Non c'est le personnage D'accord Il y a juste le personnage à donner Et en fait si vous trouvez une réponse Qui fait plus marrer que celle que je trouvais Vous avez un point C'est là que j'ai jamais... 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 Donc c'est... Donc attention, attention Oh j'en ai marre que les boites de pub Elles m'appellent pour faire... Pour faire des remplacements sur leurs pubs De boites de concert Iron Man Hulk Hulk Bah oui j'ai envers il m'a mis J'ai envers effectivement Mais Iron Man... Ah d'accord c'est le truc inventé Iron Man boîte de concert C'est des trucs inventés Oui Oui C'est pas des vrais citations Ah d'accord Tu l'avais pas précisé Excuse nous hein J'avoue que moi je pensais à un vrai film en fait Alors euh... Et quelqu'un lui répond Ouais fin moi j'en ai marre de faire des pubs Pour les poissons surgelés Ah Aquaman Aquaman C'était au... Le mec qui vend des poissons courris dans Astérix Ah On fera de Fabétix Allez Putain mais à chaque fois je l'ai sur le bout de la langue Et là Euh... Sinon euh... Vous faites le trip bondage Vous dites ça à cause du fouet non ? Catwoman Catwoman ça marche Oh putain Déjà c'est pas la vraie réponse Ah euh... Nathan Drake Quoi ? Qui ? Dans Uncharted Indiana Jones ça peut marcher Nathan Drake aussi Mais c'est pas la réponse que j'attendais Ah bah... C'est quoi la réponse que t'attendais ? Bah donnez l'amour Catwoman Catwoman ? Non ? Ah non d'accord Mais t'as dit que c'était bon pour Catwoman Wonderwoman Eh Catwoman en a un fond ou pas ? Non c'est un lasso Wonderwoman dans le... Oui Et plus les bracelets C'est pas tout à fait la même chose Mais bon j'ai gagné un point j'en fais Voilà C'est une principe point Non Non Bah techniquement vous avez dit Indiana Jones Ouais mais ça l'a pas fait... Il a un chapeau Si ça t'a fait marrer il y en a tôt C'est pas vraiment un super héros C'est pas un super héros T'as dit quoi ? Il a un chapeau c'est SM ? Il a un chapeau J'ai dit... J'ai dit qu'il a un chapeau c'est pas un super héros Ah d'accord Ah oui je... Donc un super héros ne doit pas avoir de chapeau Non Alors euh... Je crois que c'est Einstein qui a dit que si on tournait à poil A la vitesse de la lumière autour d'un pommier On pouvait s'auto-sodomiser C'est flash C'est flash Et en plus la citation était pas finie c'est Oui j'ai essayé c'était plutôt cool C'est quoi ce quiz ? Ah oui c'est deux personnages qui discutent Et euh... Selon les deux Non faut trouver celui qui répond D'accord Donc on attend Euh... Et euh... Dis c'est qui le perso- Enfin l'acte- Qui que tu préfères comme acteur qui t'a incarné au cinéma ? Je veux bien le père si je crois Batman Batman avec Michael Keaton Ou Birdman ça marche aussi Oh oui mais elle a dit le nom de l'acteur hein Michael Keaton C'est quoi ça ? C'est vrai qu'il ressemble à fond à... A Michael Keaton Eh 3 points Bah je pense que moi j'ai dit en premier Un demi-point pour le même des films c'est Baggins Michael Keaton Et le défi Oui oui mais c'est... C'est Batman C'est Batman C'était pas la question C'était pas la question Quand je vois dans... Il y a pas des mobiles c'est le pas que ça te conseille toujours Mais ils ressemblent à Julien Lepart C'est les ressources ensemble Michael Keaton et Julien Lepart C'est de la... C'est de la... Il y a des sosies Sauf que Julien Lepart Il est plus beau Il est plus beau Il est plus entamigeant Et je l'ai mis c'est pas éclair A qui donne-tu les points ? Je donne un demi-point pour Birdman Et un point à l'équipe euh... Qu'a dit... Donc un demi-point Attention c'est la suite du dialogue C'est Batman qui répond au gars qui a posé la question précédemment Et toi c'est qui que t'as préféré ? Bon en tout cas c'est pas celui qui t'a incarné toi la dernière fois Euh... Ben Affleck d'Ardeville C'est ça Ben Affleck d'Ardeville Tu veux les lire Nico ? En France tout le monde se trompe de nom et me prenne pour Flash Ca m'énerve mon costume est plus stylé que lui Et il marche pas sur les murs cet enfant Monsieur Indestructible Euh... Spider-Man Spiderman Spiderman Non c'est... C'est Niam qui a dit Spiderman Moi je suis immutile dans le monde Euh... Monsieur Indestructible Mais c'est... Mais c'est... Mais j'ai vu il marche t'en dos J'ai dit marche sur les murs Bah y'a le fils de... C'est pareil Un destructible qui lui est capable de marcher sur les murs Mais t'as capable de faire n'importe quoi Oui bah c'est le futur de Monsieur Indestructible Monsieur Indestructible Junior C'est jeune homme indestructible Il s'appelle Lure Indestructible Ado Indestructible Ça s'appelle pas Flash le diamant Non c'est la flèche Ah la flèche La flèche Et en VO s'il vous plaît ? En VO s'il vous plaît ? Quoi il s'appelle Arrow ? Non c'est euh... Non c'est euh... Non la flèche Non moi j'ai... Moi en anglais je pense bien qu'il s'appelle Flash Tu fais le suivant ? Oh la mec F-L-E-S-A Ah oui en effet Si vous avez la ref... Euh... Vous avez 5 points Si vous avez la ref 1 ? Ouais Si vous trouvez c'est 5 points D'accord Non bah détends-toi mec On a carrément des comics avec nous Alors qu'on est déjà nous-mêmes des personnages de fiction Ah je sais C'est bon... Star Wars Non Star Wars ça marche Ça marche aussi Je sais Je le dis ? Bah vas-y Bah non bah non si tu... Parce que je m'en rappelle la dernière fois Bah non bah sinon je l'ai dit non Je vous le répète Tu avais dit qu'il faut aller pas... Je répète Bah détends-toi mec Nous on a des super verros à notre image Alors qu'on est déjà nous-mêmes des personnages de fiction Ah Rastafari Vas-y prends un joint et détends-toi Euh... Les personnages... Kevin Smith Enfin... Silent Bob et machin là Ouais mais faut le nom du... Silent Bob Jay et Silent Bob Ouais mais c'est pas le nom du comics Non c'est le nom du comics Ils ont vraiment été en comics C'est quoi Silent Bob and Jay Returns Non Beginnings The Awakening Clerks The Origins Non j'ai déjà dit Clerks J'peux le dire ? Vas-y Nico The Bloodman and Chronicles Bloodman et Chronicles The Beginnings of the... Tu gagnes 5 points ou... Excusez-moi Excusez-moi Parmi... Tous ceux qui sont là Qui connaît ce truc là ? C'est quand t'es fan hardcore de Kevin Smith en fait Tu sais que c'est ça Bah moi j'suis pas fan hardcore mais... Bah moi j'suis pas fan hardcore mais... Bah moi j'suis pas fan hardcore mais... Bah moi j'suis pas fan hardcore 22 pour l'équipe B Muuuuhm Ça va être chaud même d'en rattraper avec ce truc là Allez... Ouais mais viens avec nous on vient d'entrée C'est parce que nous on fait pas monter les décibels pour sortir d'entrée Ouais... Bah c'est ça Nous on est des gens réfléchis Alors c'est très simple, moi je vais mettre fin au qui c'est qui crie le plus fort Je vais donner une définition Si vous donnez le nom du... Alors le but c'est de savoir si ce super héros existe ou non Donc si c'est une pure invention Donc je vais donner une définition Donc on répond oui ou non ? Soit vous répondez vrai, soit vous répondez faux Et si vous avez le nom... Il faut se concerter d'abord Et on donne la réponse en même temps Et c'est l'équipe B qui donne la réponse en premier Parce qu'ils ont le plus de points et ils ne vont pas faire répondre Bah non c'est discriminatoire Bah si parce que si l'équipe B dit... Ah bah c'est simple, on va faire répondre tout le temps comme l'équipe A Comme ça et bah on aura toujours... S'ils ont bon, on gagne un point S'ils ont pas bon, on n'a pas de points Mais nous non plus donc on sera en train de gagner Est-ce que t'as un nombre de questions ? Je fais 9 questions Je fais 9 questions Il y a une question pour départager en cas de dédiabilité Comme ça tu fais une question... Mais de toute façon vous allez gueuler pour dire l'autre si vous le savez Mais ça m'étonnerait Franchement, franchement... Allez c'est parti Non ça m'étonnerait que vous ne se restez pas sur le nom Alors... C'est une super héroïne Elle est super agile Elle peut communiquer avec les écureuils Elle a même une queue préhensible Est-ce qu'elle existe ou non ? Mais on s'en fout Et faut qu'on se concerne... Du coup moi je dis ouais Euh... Elle existe Nous on dit contraire de ce qu'ils disent Non c'est vrai Ok ça marche On dit vrai L'équipe B dit vrai L'équipe A dit... Faux Bien c'est vrai L'héroïque existe Est-ce que quelqu'un a son nom ? C'est secouleral girl On a une striche Excusez-moi Je suis peut-être un peu con Mais c'est qui secouleral girl ? C'est un personnage Qui parle aux écureuils Elle parle aux écureuils Du coup c'est secouleral girl Oui oui c'est ça Mais c'est bien secouleral girl Allez ! Deux fois bas Mais attendez C'est qui secouleral girl ? C'est une meuf qui parle aux écureuils Elle apparaît dans quoi ? Elle est dans secouleral girl Elle est chez Marvel Elle a une série solo Elle apparaît dans secouleral girl C'est tout C'est énorme Tu peux sur l'équipe ? C'est pas demain que tu vas l'avoir en adaptation au cinéma Je pense C'est un super-héros Il peut invoquer la puissance de l'aluminium Il peut transformer n'importe quel objet qu'il touche en d'alus Magneto C'est Alluman Alluman L'équipe B dit faux L'équipe A dit vrai c'est Alluman C'est l'homme aluminium C'est faux Ce personnage n'existe pas C'est l'homme aluminium Je te déteste C'est l'homme aluminium Je suis désolé Tu sais bien que c'est un mauvais père Tu vas pas croire ce qu'il attire Mais si Mais non Elle me demande Elle me demande moi Je lui dis de la merde On continue Question numéro 3 Il faut pas l'écouter C'est un super-héros Il peut détacher ses bras Pour s'en servir comme arme de corps à corps Rayman Et il a jamais eu le droit A avoir une série solo C'est vrai c'est Rayman ? Non il a pas de bras Rayman Vrai 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 Ouais c'est vrai Pour moi ça c'est vrai C'est vrai et l'équipe A ? C'est vrai Ouais c'est vrai Et du coup je sais qu'il y a le point alors Qu'est-ce qui y a le point ? C'est la première fois Ah les deux Attends c'est Rayman Mais non Rayman Il y a pas de bras Rayman Par contre il a un nom de merde Il y a pas de bras On dirait le personnage dans One Piece C'est Fistman Il s'appelle Timothée Et c'est un zombie C'est un super-héros Il peut détacher ses bras Pour s'en servir comme arme de corps à corps Il a jamais eu le droit à une série solo C'est One Fistman Vrai ou faux ? Non mais euh... T'es dans la bonne idée je crois C'est un autre composé Ouais c'est un truc de merde comme ça Détacher ses bras Pour le sortir avec un arme de corps à corps Il existe Alors mais comment il fait pour détacher ses bras ? Bah là il prend son bras Non 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 il a pas dit il peut détacher son bras Ah ses bras C'est son super pouvoir Un zombie de Walking Dead Un zombie de Walking Dead Est-ce que t'as déjà vu One Piece ? Y'a un personnage qui est capable de le faire dans One Piece Lequel ? Une espèce de clown Un pirate clown Ah ! Comment il s'appelle ? Baggy C'est pas lui Donc tu vois c'est pas... C'est pas improbable comme... Bah il existe il s'appelle Baggy C'est One Punch Hand Fistman Non c'est Arm Fall Off Boy Et il est chez DC comme Dix Chez DC comme Dix Il est Fall Off Boy Ah ok Fall Off Boy Il est chez DC comme Dix Bon on continue La question numéro 4 C'est un super héros Il connait le Kung Fu Il rentre du Vietnam Kung Fu pour... Bruce Lee ! Chut ! C'est un super héros Il connait le Kung Fu Il rentre du Vietnam Et défonce les méchants à coup de skateboard Non... Ah si lui il existe Ah c'est Kung Fu Skateboard Man Non mais tu me dis si vrai ou faux Il existe C'est vrai C'est vrai C'est vrai L'équipe B dit vrai L'équipe A dit vrai C'est vrai C'est vrai Comment ça fait-il ? Bruce Lee... Sean White... Skateman Oui Skateman Il s'appelle Skateman Mais il s'appelle avec un Skateman mec Il est tombé Skateman chez Pacific Comics Pacific Comics C'est un super héros Il peut lire dans les pensées des gens Mais uniquement quand ils sont sous l'eau Et il peut vivre sous l'eau Oui C'est à quoi même ? Faut inventer le stupide l'oreille Je m'en fous Allez une réponse Equipe B Faux 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 Mais j'ai trouvé un nom pour lui Il s'appelle Jellyfish C'est une super héroïne Elle peut faire de la lumière avec ses yeux Elle connait la technique de lumino-karaté C'est vrai Equipe B C'est complètement faux Oh non ! Elle s'en foutent ! Elle s'en foutent les gars On y était presque C'est presque C'est un super héros Il a le pouvoir de manger n'importe quelle matière Et c'est tout Ouais C'est vrai Equipe B Et équipe A C'est vrai C'est Trashman Pas du tout C'est un poubelle boy L'homme poubelle Non mais là c'est un nom à coucher dehors C'est Mater Heater Lad Chez DC Comics Oui encore Bah y'a aussi un personnage de Mangeki J'crois qu'ils ont découvert notre code C'est un super héros C'est un super héros Il est pas mal fort Il est sponsorisé par une banque Oui ? Vrai ou faux ? BMP Man C'est 1000 dollars BMP Man C'est 1000 dollars C'est 1000 dollars L'équipe B a raison avec 1000 dollars Dernière question C'est un super héros Il peut transformer les gens en moutons Et prépare un mèchoui En moins de deux heures Ah c'est Jean-Claude Van Damme C'est vrai Jean-Claude Van Damme Non c'est C'est Cézanne Kebab C'est faux Je donne un poids bonus Pour le jeu de Van Damme En rapport à la pub Parce que c'est très drôle Mais non il n'existe pas Y'a le moutonateur Autrement dans Ratio Techno Oui y'a le moutonateur Mais c'est faux Mais sinon c'était Worms Y'a des moutons aussi dans Worms Donc c'est 300 personnes L'équipe A a 21 points L'équipe B a 32 points Je pense que c'est une victoire écrasante Mais non pas écrasante C'est relative Y'a la triche du vol Y'a pas autre chose Et bah moi je vous dis A la prochaine Des bisous Et puis c'est parti Je vous laisse pour les chroniques Allez jingle chronique Jingle chronique Donc après ce bingle endiablé Et le départ de Nico J'ai décidé de me retirer de la vie podcast Non ça non Jamais Premier podcast qu'on ne finit pas d'animer tous les deux Bon le doc ça va être à ton tour Tu vas nous faire une montée d'expérience Une montée d'expérience Je suis Stéphane Ben Nous voici ici avec Théo dit le doc Chut Vous voyez cette magnifique vaisselle du 15ème C'est d'une idée Antoinette Théo gagne un niveau Pas encore Pas encore Parce qu'en fait le principe de la montée d'expérience C'est que le doc va nous faire un résumé d'une expérience vidéo ludique qu'il a eu Et après déjà si on devine le jeu qu'on sautait On ne dira qu'à la fin Et après ça il gagnera son niveau Alors je sais plus qui autour de cette table est déjà niveau 1 Chevalier Blanc tu l'es Ouais je le suis Moi je le suis Nico il était Enfin il l'est toujours Monsieur Sourou Monsieur Sourou il l'a fait aussi Non je l'ai pas fait Si 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 tu l'avais fait Non c'est ilo qui a fait C'est vrai Non c'est ilo qui a fait Mais vous aviez pas fait un truc tous les deux Sur le niveau fœtus On l'avait fait sur Stasis Oui sur Stasis T'as niveau micropénis toi Donc j'ai gagné un demi niveau Oui un demi niveau Vas-y c'est à toi Alors comme chaque année Le cristal du village s'est affaibli Il a donc fallu partir en quête de mire Cette énergie magique Qui abreuve le cristal Et qui permet de D'insuffler en lui une énergie Qui nous protège du D'un miasme Qui est une entité Maléfique Qui fait pourrir littéralement Tout ce qui se trouve dans son sillage Alors je suis parti seul Accompagné de mon mog C'est une petite créature volante Qui transporte avec elle Un calice rempli de mire justement Et qui me permet de me déplacer Dans le monde sans crainte aucune Alors tout d'abord je me suis aventuré Dans une vallée qui longeait une rivière Il y avait quelques résistances Quelques monstres Malheureusement le miasme en est rempli Donc j'ai Vaillamment Voilà Vaillamment Passé cette rivière Accompagnée de mon mog Et tu as pêché la truite A pourfendre gobelins Et autres Et autres cauchemars Qu'engendrent le miasme Jusqu'à me retrouver en face d'une cascade Je pouvais voir à travers l'eau qui coulait de cette cascade L'arbre à mire Et dans le jeu vidéo derrière une cascade Il y a toujours un trésor Oui oui C'est toute la beauté du soft Et à travers donc cette cascade Je pouvais voir l'arbre à mire Qui tous les deux ans Permet de récolter une goutte de sa sève Donc du mire et de rabrever le cristal Mais lorsque j'ai voulu m'approcher de cette cascade Un énorme crabe m'est apparu Il faisait bien 5 mètres de haut Et en frottant ses pinces Il pouvait décharger des éclairs sur moi Bon je ne vous cache pas que le combat fut rude Le combat fut long et épique Mais je m'en suis finalement débarrassé Le terrassant de ma lance Moi, noble Lilty que je suis Puisque je suis passé maître dans l'art de la forge Et du combat à la lance Je me suis facilement défait de cette vilaine créature Et finalement réussi à m'approcher de l'arbre J'ai donc déposé le calice Dans un petit réceptacle prévu à cet effet L'arbre Alors j'ai pratiqué une petite incision Dans l'écorce Et une goutte Et donc tombé dans le calice Mais le fait est que Une seule goutte ne suffit pas Pour abreuver le cristal Pour l'année Il a fallu donc que je poursuive mon périple Périple qui fut entravé Dans un premier temps par une grotte Qui était Comment dire Empli de ce miasme Mais d'une énergie différente De celle que l'on peut trouver Partout ailleurs Puisque là Je sentais qu'il y avait une force Qui me repoussait Je ne pouvais pas la traverser Même accompagné de ce calice Pourtant doté de mire maintenant Puisque j'avais récolté une première goutte Alors il a fallu que je retourne Dans cette vallée Près de ce risseau Il y avait une petite stèle magique Qui me permettait D'insuffler la force d'un élément En fait Dans le mire que j'avais récolté J'ai donc insufflé l'élément Qui correspondait A celui qui se trouvait Dans la grotte Que j'ai précédemment citée Et lorsque ce fut fait Je pus traverser cette grotte Sans mal Alors je me suis retrouvé Dans l'ossogrotte Et là une nouvelle région S'est offerte à moi J'ai donc pris la direction D'une forêt Où je connaissais l'emplacement D'un arbre à mire J'y suis donc allé J'ai terrassé De nouveau De villes créatures Il y avait Des chauves-souris Des espèces de De fleurs Qui De fleurs Comment dire C'était un petit peu bizarre Il y avait C'était comme des plantes carnivores Vous voyez Mais qui me lançaient des graines Alors on peut se dire Mais ça fait pas mal Sauf que ces graines Étaient empoisonnées Lorsque ces graines Entraient Enfin Me percutaient Elle libérait un gaz Qui Qui m'attaquait les poumons Qui Qui m'empêchait de respirer normalement Alors il a fallu Que je Que je fasse preuve De De malice Que J'approche ces fleurs Par le côté Puisqu'elles avaient du mal A A se tourner A prendre la direction De ma personne Mais finalement Je les ai terrassés Comme toutes les autres créatures Qui habitaient cette Cette forêt Qui Étonnamment N'était pas peuplée d'arbres Mais de champignons Titanesques Ils étaient Suffisamment grands Pour être pris Pour des arbres Pour finalement arriver Devant l'arbre à mire Encore une fois Malheureusement une créature Plus titanesque Que toutes les autres encore Est venue me barrer la route C'était une Une plante Aux racines tentaculaires Qui tentait de me De m'agresser Elle lançait A intervalles réguliers Des nuées De poison Encore une fois Ce fut un duel Très long Très épique Mais au final Il faut Il faut garder En tête Que lorsque l'on traverse Ces donjons On trouve toujours La solution Et là La solution Était Une Une petite sphère Qui me donnait Le pouvoir Si vous voulez De M'affranchir De toute Altération De ma personne Qui pouvait donc Me guérir de ce poison Je fus donc Usage De De cette sphère Moultes et moultes fois Et finalement Parvint à terrasser Cette Cette plante Tentaculière Je récupérais donc Une nouvelle goutte de mire Encore une fois Malgré l'incision Que j'avais pratiquée Dans l'arbre à mire Je me rendais bien compte Que ce n'était pas suffisant Pour tenir toute une année Il fallait vraiment Que le calice Soit rempli à ras bord Pour pouvoir Pour pouvoir tenir Les 365 jours Que l'année constitue J'ai donc poursuivi Mon chemin Jusqu'à arriver Dans une mine Qui était infestée D'orques Et oui Une mine Une mine Qui était infestée D'orques Et de trolls Qui me dépassaient De loin Par la taille Puisque nous Lilty Ne sommes pas très grands Alors Encore une fois Accompagné de mon fidèle Mog Nous avons parcouru Les dédales De cette mine Jusqu'à arriver Dans une petite pièce Où Quelle ne fut pas Ma surprise Je vis un autre mog Devant la cheminée Imaginez bien Cette petite créature Avec des petits sucres d'or Entre Quelque part Entre la souris Toute mignonne Et toute fluffy Et une chauve-souris Puisqu'elle a des petites ailes Et une espèce de pompon Sur la tête Alors Alors Au milieu d'une mine Imaginez bien Que voir cette petite cheminée C'était Fort rafraîchissant Une cheminée rafraîchissant Oui tout à fait C'est un effet de style Une cheminée de glace Donc Et donc Nous avons parlé Un instant Et elle m'a donné Une carte Sur lequel elle a posé Un timbre Un timbre postal Oui C'est ça Dès lors je me suis dit Que ce serait Une quête supplémentaire A poursuivre J'ai quitté Le repère Et continué En direction de l'arbre Lorsque je suis arrivé En vue de l'arbre Encore une fois Vous l'avez dans le mille Une créature métaparote Cette fois En ligne de mire En ligne de mire Tout à fait Quelle bonne blague Ça fait 5 minutes plus Je me grosse Il s'agissait cette fois D'un chaman orque Encore une fois Qui dépassait Ses pairs Par la taille Et par la connaissance De la magie Puisqu'il Tenta de lancer Régulièrement Des boules de feu Cependant Mon agilité Me permettait facilement De les esquiver Et j'ai pu le terrasser Sans problème Jusqu'à récupérer La troisième goutte De mire Celle qui Parvint à remplir Mon calice Alors J'ai pu rentrer chez moi C'est une bien belle histoire Que vous a rencontré là Oui Tout à fait Puisqu'une fois Rentré chez moi Je me permets juste De conclure Cette histoire Le prophète De la ville A insufflé Son énergie Dans le calice Qui a permis De rendre au cristal Tout son éclat naturel Et de nous protéger Pour une année Mais à partir de là Je savais qu'il faudrait Que je reparte L'année suivante Est-ce que des gens Autant de cette table Ont deviné Alors moi je trouvais ça Passionnant Par contre C'est un Final Fantasy Oui Mais je dirais C'est pas le 9 C'est pas le 7 Les deux que j'ai fait C'est pas un numéro Et c'est pas Un Final Fantasy C'est le jeune sur suite C'est le seul sur lequel j'ai joué C'est le seul sur lequel j'ai joué Chez Ido Crystal Chronicles Qui est sorti sur Gamecube Et bien bravo Doc Tu gagnes un niveau Bravo Parce que le lumière Parce que le lumière M'a fait penser un peu au 9 Mais on peut prendre le visage Pour le coup Pour le coup Alors je vais me Je vais m'attirer les foudres De nombreux d'entre vous Mais Et Crystal Chronicles Est le seul Final Fantasy Auquel j'ai joué Plus de Disons 2h Mais tu sais moi j'ai joué A aucun Final Fantasy D'accord Moi j'ai fait 4k Je sais que c'est un joueur Je sais que c'est un joueur C'est un mal à mort C'est un mal à mort J'ai joué en fait c'est le 9 Donc Enfin auquel j'ai vraiment joué Final Fantasy c'est un RPG Généralement Tout le monde y a joué Moi j'en ai fait aucun Et le seul qui m'a vraiment tenté C'est quand j'ai vu celui-là J'ai lancé Et bah Crystal Chronicles Moi je te le Je te le conseille Mais il est que sur Wii ou Non il est sur Gamecube Ouais alors là c'est des deux que j'ai pas Moi j'ai lancé le 8 Et le 7 sur émulateur J'ai juste regardé la cinématique d'intro Et j'ai fait LTFK Et j'ai dit ah c'est bon le jeu il marche Et je l'ai jamais relancé En fait le truc de Crystal Chronicles C'est qu'il est fait pour jouer en multijoueur Sauf que Comme c'est Nintendo Ils se sont dit On va faire un truc de malade En fait C'est un jeu auquel tu ne peux pas jouer Avec une manette Il faut que tu connectes ta Gameboy Et euh Mais après c'est super cool Une fois que tu es une Gameboy Et l'adaptateur Une fois que tu l'as lancé Certes Mais après euh Quasi personne n'y a joué je pense Non mais je pense que c'est pas un jeu Qui a rencontré un grand succès Parce qu'en effet moi Toutes les critiques que j'ai pu en lire J'ai eu un peu de mal à les comprendre Mais c'est pas très gentil Moi je le trouve vraiment Je le trouve vraiment génial Parce que Il est beau quoi Ouais il est super beau Faut se remettre dans le contexte Enfin je sais pas Il est du sortir en 2003-2004 Un truc comme ça Alors attends Il est sorti au tout début de la Gamecube Ce que tu nous as raconté là C'est la quête principale Ouais C'est aussi court que ça Non 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 parce qu'en fait Le truc c'est que euh Au fur et à mesure des années Tu vas aller de plus en plus loin Pour chercher des gouttes de mire Puisque les arbres qui étaient à côté de chez toi Bah du coup ils sont euh Ils sont épuisés Donc tu vas de plus en plus loin En allant de plus en plus loin Tu te rends compte qu'en fait Le... Il y a une intrigue en fait Qui se... Qui se... Qui se crée Mais là j'avoue que dans ma montée de niveau Je pouvais pas vraiment l'introger Ouais non 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 Déjà que... Déjà que... Déjà que voilà Mais du coup la narration elle est ouf quoi La narration est géniale Parce qu'en fait Euh c'est à dire que Faut vous imaginer le jeu euh De base Comme étant un plateau Avec plus ou moins des cases Ouais Sur lesquelles tu te déplaces Mais c'est pas vraiment des cas C'est un peu plus compliqué C'est des chemins en fait Ouais d'accord Et en fait tu te déplaces au... Au gré des chemins Et euh... Parfois sur un embranchement Tu vas avoir un... Un événement aléatoire Ou plus ou moins aléatoire Ou pas aléatoire du tout d'ailleurs Y'en a qui sont forcément à tel moment dans le jeu Et en fait qui vont bah euh... T'introduire à cette euh... A cette intrigue A cette intrigue principale Et euh... Donc une rejouabilité euh... Plus ou moins... Ouais 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 Elle est pas mal du tout Parce qu'en plus euh... Tout est pas aléatoire non plus donc euh... Non tout n'est pas aléatoire mais... C'est la rejouabilité est quand même limitée Mais non... La rejouabilité est vraiment pas mal Parce que moi je vous ai parlé là de ma quête en tant que Lility Qui est donc l'une des classes du jeu Y'en a 4 Et en fait quand tu crées ton personnage Tu choisis sa classe Bon bah jusque là pas de problème Mais tu choisis aussi un métier pour euh... Pour ta famille Et ça influence grandement le jeu Ouais... Tu peux choisir que ta famille soit forgeronne Soit euh... Éleveur Enfin euh... Paysan Paysanne euh... Pêcheur euh... Alchimiste Et ça... Ça implique beaucoup de choses Et toi ça te permet aussi beaucoup de choses Euh... Après leur... La rejouabilité euh... Elle est quelque part Elle est quelque part Déjà tu peux jouer au jeu 4 fois Avec les races Mais en fait voilà C'est à dire que... Excuse-moi de te couler mais tu as dit que c'était un jeu multijoueur En fait c'est un jeu qui est designé pour le multijoueur Mais tu peux très bien y jouer tout seul Mais est-ce que tu peux y jouer en multijoueur ? Bien sûr Comment ça fonctionne ? Avec euh... Avec des Game... Il faut la Game Boy et je garde... Oui non mais j'ai compris le principe matériel mais... Dans le jeu complètement Mais en fait t'as vu que t'as les cordes... C'est quelqu'un qui dirige l'aventure et c'est l'autre qui l'accompagne ? Non... Non... Vous êtes vraiment à 4 sur l'aventure C'est génial ! Mais c'est vraiment trop cool je pense Moi je vous le conseille C'est quoi comme Game Boy qu'il faut ? C'est des Game Boy Color ou des Game Boy... Peu importe ! Peu importe ! C'est Advance et la Game Boy qui se paye ouais Advance... Euh... C'est celle qui est large quand même Je crois que j'ai une SP qui traîne quelque part Bah c'est celle qui est... En fait c'est celle qui sont compatibles avec la... La GameCube Et franchement... C'est la Game Boy Advance et la GameCube Ce qui est super bien fait sur ce jeu C'est que en fait... Moi... Je jouais tout seul Donc j'ai juste mon écran Avec euh... Avec mes menus quand j'appuie sur Start Enfin voilà... De base Sauf que quand tu joues à plusieurs Tu as l'écran de la Game Boy du coup Et qui sert de carte Qui sert de quête aussi Parce que quand tu es à plusieurs En fait tu as des quêtes dans chaque donjon Tu vas avoir une quête Par exemple ça va être infliger le plus de dommages Ne pas utiliser de sort Etc... Et en fait à la fin du donjon Euh... Tu récupères des artefacts Au fur et à mesure du donjon Et à la fin du donjon En fonction de euh... Comment tu as réussi ta quête Tu gagnes des points Et ensuite grâce à ces points Tu peux choisir tel ou tel artefact Et du coup fin... Moi je trouve que ça a une dimension RP Qui est... Enfin... Pur roleplay Qui est déjà ouf Et ensuite en terme de RPG Qui est vraiment pas mal Parce que tu as un système de craft Qui est euh... Super poussé Enfin... Super poussé pour l'époque encore une fois Parce que... Mais c'est un jeu Gamecube du coup Ouais Gamecube C'est vraiment un jeu Gamecube hein Mais du coup... Tu as le mini CD Mais du coup sur la Gameboy c'est quoi ? Et bah en fait sur la Gameboy Euh... Toi tu branches juste ta Gameboy Ouais Tu as les mêmes contrôles Et elle te sert de manette Et elle te sert de manette Mais tu joues sur quel écran ? Tu joues sur l'écran de la télé Et sur l'écran de la Gameboy En fait c'est la DS ça Du coup c'est ça Oui Le seul truc qui est chiant en fait dans ce jeu C'est que jouer à deux C'est vraiment relou Parce qu'à partir du moment où tu joues en multijoueur Tu n'as plus le petit mog qui t'accompagne Et qui porte ton calice Du coup il faut que tu te remets avec ton pote Non ! Il faut vraiment que tu portes le calice Donc c'est à dire que quand tu te bats Il faut que tu poses le calice Pour prendre ton arme Et là tu peux te battre Donc tu as une zone qui ne bouge pas autour de toi Ok bah c'est Simon qui fera ça Donc pour le coup Pour le coup Si vous voulez jouer à ce jeu Moi ça me va y'a pas de problème Mais vraiment faut être au moins 3 4 Euh... Un donjon Un donjon Une partie sur une base de 12 heures Non 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 C'est pas du tout C'est pas du tout En sachant qu'une année c'est ça C'est 12 donjons En sachant que C'est ça qui est très très bien avec ce jeu C'est que les donjons se font très vite Euh... Genre à partir du début du donjon Jusqu'à euh... La fin du donjon Jusqu'à ce que tu sois sorti du donjon Jusqu'à lui Allez c'est 30 minutes Alors excuse moi J'ai une question que j'aimerais poser depuis tout à l'heure Mais j'ai peur qu'elle soit pas bien comprise C'est que du coup tu joues une partie Ou tu joues une histoire C'est une histoire Non 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 Ce que je veux dire par là c'est que tu vois Euh... J'essaye tu vois d'instaurer une nuance Qui certainement tu vois N'existe pas concrètement Mais tu sais il y a des jeux vidéo Où tu joues vraiment tu vois une partie Comme civilisation Comme euh... Je sais pas peut-être euh... Euh... Warcraft Non pour le coup Non pour le coup Mais pour le coup tu joues vraiment une histoire Parce que tu n'es pas Tu es très loin d'être obligé de suivre la quête principale La différence justement Moi il y a des parties Où j'ai joué Genre c'est vraiment un RP Au sens où c'est toi qui te raconte ton histoire Ouais vraiment D'accord mais donc la durée de vie C'est... Théoriquement elle est infinie Elle est infinie Bah oui C'est en fonction de ce que tu veux Mais toi tu te racontes C'est à dire que... C'est à dire que... C'est à dire que... C'est à dire que... C'est à dire que toi au fur et à mesure du jeu Tu as une quête principale qui t'est énoncée Mais libre à toi de la suivre ou non C'est à dire que si tu as envie d'attendre 10 années Avant de passer à la seconde étape de la quête principale Tu es libre Oui non ça je comprends très très bien Mais la chose est que de toute façon la durée de vie ne dépend pas de ce que fait le joueur La durée de vie dépend de ce que propose le jeu Non 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 Un joueur peut tourner en rond pendant 3 jours Si ça l'amuse d'accord Ca peut faire de la durée de vie Même moi la durée de vie d'un jeu n'est pas concrète par rapport au délire du joueur Parce que si le délire du joueur c'est de courir contre un mur c'est vrai Bah si tu veux rusher le jeu Si tu veux rusher le jeu tu en as peut-être pour 15h Non mais c'est pas ça la durée de vie La durée de vie c'est justement tout ce que propose le jeu Et bah... Entre l'artisanat Et bah je te le redis Et bah je te le redis Dans l'artisanat c'est quasiment infini Parce que si tu veux le pousser En fait euh... Mais de toute façon ça c'est le débat qu'on peut avoir dans un podcast entier Et y'a plus qu'une demi-heure avant que le dernier busse PVP ou PVE Bon excuse moi On continuera ça en off alors Arthur est-ce que je peux juste te clore ? Est-ce que je peux juste te clore ? C'est ton sujet Par exemple sur l'artisanat en fait ta famille va avoir un niveau qui n'est pas clairement explicité dans le jeu Ouais Mais qui est euh... enfin que tu peux connaître euh... comme moi j'y ai beaucoup joué je connais à peu près le jeu Et je sais qu'en fait ta famille a des niveaux Elle a des paliers qu'elle va passer Et par exemple au palier 1 elle va pouvoir te fabriquer que de la merde Au palier 2 elle va pouvoir te fabriquer des trucs à peu près utiles Au palier 3 elle va te fabriquer des trucs super cool Et au palier 4 elle va te forger des armes légendaires Le truc c'est que si tu veux euh... Que ta famille arrive à ce palier légendaire Il faut que tu entretiennes de bonnes relations avec elles Il faut que tu leur envoies des matériaux Il faut que tu leur envoies des schémas Il faut que tu interagisses avec elles Bah en gros ce que tu es en train de me dire c'est que ton jeu solitaire en fait ça ressemble à un MMO A partir du moment qu'il faut que tu apprivoises le jeu pour pouvoir l'entretenir Voilà complètement C'est pour ça que moi ce jeu je le trouve génial Et je comprends pas pourquoi toutes les critiques vidéo ludiques que j'ai lu sur ce jeu l'ont démonté Parce que la critique j'y ai mais c'est un autre débat C'est un autre débat On va voir à la part d'une conclusion s'il vous plait C'est un autre débat on va voir Parce que ça m'intéresse aussi Parce qu'il ne nous reste plus qu'une seule chronique Moi j'ai conclu sur ce jeu Final Fantasy Crystal Chronicle sur Gamecube C'est un super jeu il faut y jouer en multijoueur Ok Très bien On va tenter ça et on refera une autre chronique Ouais comme ça on fera une montée d'expérience à 4 et ce sera ça Ouais ah oui Alors euh Parce que franchement il y a beaucoup Et là ça fait grandir Et là ça fait grandir Cheval et bien s'il te plaît Avant de conclure ce podcast On va passer à la dernière chronique que je vais moi-même présenter Le mégalo Le point SM Jingle Le point SM Présenté par Simon Pour les auditeurs qui nous rejoignent et qui ne savent toujours pas ce que c'est C'est le point De la merde Le point Smallville Ou un peu Mais c'est le point Smallville Que je m'inflige depuis le début de Darmegg Et il y a plus d'un an Et en fait vu que j'ai récouté les anciens podcasts En 3 podcasts j'étais rendu à la saison 5 Et en fait depuis le podcast 5 J'ai pas vraiment fini la saison 5 Je galère un peu Si je suis peut-être à la 6 maintenant J'ai un peu perdu le fil Et en gros J'avais fait une promesse la dernière fois Parce que j'avais pas maté l'épisode du podcast Du coup j'en ai maté 2 Blablabla Donc Je vais vous proposer 2 thématiques La drogue Ou La drogue Ou le fil rouge De la saison La drogue La drogue La drogue C'est plutôt pour le fil rouge de la saison Non la drogue La drogue Ça je pourrais le ramener plus loin Parce que je suis à peine à la moitié de la saison Donc l'épisode de la drogue C'est un épisode de Thanksgiving Cette fête aux Etats-Unis sacrée Plus importante que Noël J'ai certaines conditions Où tout le monde se pique et fume des... Non ? Non Où en fait Bah Dique la dinde La fameuse fête américaine Tout le monde prend de l'héroïne Mais bien sûr Sauf que en fait Tout le monde fourre la dinde Donc l'archivère s'est rendu compte Bah qu'il était pas très bon Qu'il se faisait souvent blesser Comparé à Superman Qui lui il se peut prendre des tatanes Il s'en bat les couilles Du moment qu'il y a pas de kryptonite Du coup Il a décidé de prendre un sérum Qui le rend invincible Mais qui le rend ultra gelant Et très lunatique Et très con Et très con aussi Mais plus musculeux J'ai vu cet épisode là Il est... Il est nul Il est nul Comme le reste de la saison Il aurait... Il y aurait eu moyen qu'il soit bien Mais finalement c'est de la merde Bah oui parce qu'il y a le message Arrêtez de prendre de la drogue C'est mal Non la Non moi c'est pas ça C'est le mal Il y aurait eu moyen d'avoir une vraie réflexion Sur la dictologie Et au final c'est juste euh... Non c'est une série C'est une série CW mec Va pas chercher midi à 14h non plus Bon le pilon C'est tabou On en viendra tous à vous Et euh... Du coup euh... Bah euh... Clark Kent il allait voir euh... L'archivère en disant Bah arrête s'il te plait Tu te fais du mal à toi même Et à Loïs qui est amoureux de toi Amoureuse de toi On a découvert que ce sérum A été développé Bah par Alex Plutore Parce qu'il se fait beaucoup chier Avec tout son argent Rires Et après Euh... Et en fait La méde... La médecin Qui a développé ce sérum A dit bah on va peut-être t'arrêter Parce que les singes ils deviennent un peu tarés Quand on leur redonne Mais c'est dooooon Et du coup on va arrêter Sauf que Alex Plutore a fait Non Et euh... L'archivère qui allait l'avoir a fait Non Est-ce que Superman a dit non aussi ? Et du coup... Et du coup bah euh... Si parce que Clark Kent a fait son enquête Et quand il a trouvé le médecin Elle était morte Sauf qu'on sait pas qui l'a tué Alex Plutore L'archivère Les singes Les singes Non c'est pas La drogue La drogue Les singes Non les singes Sauf que du coup bah euh... L'archivère il était un peu vénère Que l'ex Plutore ait buté la médecin Du coup il a dit Je vais buter l'ex Plutore Comme ça la série sera finie Et on remballe Il a raison Sauf qu'il est arrivé devant l'ex Plutore Il a tiré une balle dessus L'ex Plutore est mort Sauf que Clark Kent est arrivé Il a fait Mais putain mais l'archivère Mais t'es vraiment un fils de pute Pourquoi tu l'as buté C'est le copain De mon ex que j'aime encore Donc tu vas arrêter de prendre de la drogue Parce que Lois Lane bah Elle kiffe de love sur toi Donc arrête tes conneries Et moi je vais donner le peu de sérum Qui reste pour ressusciter l'ex Plutore Bon il aura un peu mal à la tête Mais bon ça va aller Et du coup Comme une grosse gueule de bois C'est une grosse gueule de bois Ouah c'est qu'une balle dans la tête Et du coup l'archivère fait Ah c'est vrai Je fais du mal à Louis Et je veux arrêter Ohlala Ouais Et après Non après ils sont tous réunis Autour de la table de Spheng Et ils chantent une chanson La drogue c'est mal Sauf que Sauf qu'à côté il y a une intrigue Où en fait Lionel Luthor Le père de l'ex Luthor Veut pécho Attends le père de l'ex Luthor Il s'appelle Lionel Oui T'as jamais regardé C'est pas grave Tu te passes à côté de rien Mais A part rater grand chose A part quelques grosses barres Quelques backgrounds sur Oui mais on a des points SM pour ça Oui Euh Et du coup bah voilà C'est la morale de cette histoire Attends parce que du coup T'as quand même Lionel Qui veut se taper Marta Kale Oui super important Bah bah Bouffement Bon Et du coup bah La morale de cette histoire C'est que la drogue c'est mal Moi j'adore Sauf quand on s'appelle l'archivère Ou l'ex Luthor Bah parce que l'ex Luthor Bah parce que l'ex Luthor ça va ressusciter Quand même T'as moyen de te plier C'est que j'ai aussi fait gagner du flic Oh pas plus Bon Quand tu t'appelles l'ex Luthor La drogue c'est bien Oui bon Alors c'est la fin de ce podcast Je vous remercie à tous d'être venus On va faire un dernier mot de la part des gens Et les gens s'il vous plait on dit au revoir Allo ? Allo ? Oui 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 On a fini le débat sur Smallville c'est bon Ah Smallville c'est vraiment de la merde Allez Bonsoir Corentin dernier mot Smallville c'est pas bien Ok Pour arrêter Comme la drogue Oui je vais arrêter J'aurai mal à la tête à la fin Doc un dernier mot Bah on se retrouve très vite pour une montée de niveau sur Crystal Chronicles à 4 joueurs Ça marche Monsieur Soudou Un bon verre de blanc C'est comme une femme bien... Bien gaulée Le chevalier blanc Moi je dirais Je ferais une synthèse de tout ça Il faut Consommer du blanc Consommer des femmes Consommer des super-héros Et voilà C'est raciste ce que tu viens de dire Oui Non c'est sexiste Oui Des femmes blancs super-héros Et consommer Aimez-vous Consommer Aimez-vous Capitalisme Merci chevalier Nayem un dernier mot tu t'endors Euh mon dernier mot c'est mépris Ok Ça marche Arthur Alors euh je... Franchement je suis désolé Ah mais je reviens par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure Voilà j'ai changé d'avis Qu'est-ce que tu racontes Attends c'est juste un dernier mot hein Ouais Ouais voilà bah j'ai changé d'avis Votez Chirac Ok Lysan t'auras pas beaucoup entendu mais est-ce que tu veux dire un dernier mot Sexisme Oui Ecoute les podcasts précédents et tu voudras plus jamais revenir Euh Yon un dernier mot Oui Oui ce sera avec plaisir que je reviendrai dans votre été la prochaine fois C'est quoi le problème ? Et voilà mon dernier mot c'est Choubiz Allez salut tout le monde Salut C'est un micro 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 Malheureusement c'est pas mon pote Rires Bah qu'est-ce que tu fous là ? Je dis pas de violence fille T'es aussi emmerdant que la merde et tu sens pas aussi bon mon pote